Attends je cale un petit peu tout ça de manière correcte bonsoir tout le monde bienvenue pour radio street oui les amis très content de vous retrouver en cette superbe soirée un petit peu en retard direct comme ça au moins je vous casse pas les couilles avec ça est ce que vous entendez ma clim si vous l'entendez je peux la mettre un peu moins fort si vous l'entendez pas c'est cool dans ce cas là je peux vivre voilà je me... non vous me dites direct comme ça au moins on peut oui vous l'entendez un petit peu et bah je la baisse un petit peu hop hop est ce que comme ça c'est mieux là normalement vous entendez plus rien donc oui effectivement ce soir je voilà je je suis coupable de retard de retard un petit peu parce que parce que je sortais de la douche j'allais pas venir streamer comme ça la bite à l'air d'ailleurs en parlant de bite ce soir c'est une émission un peu spéciale et une émission très cool je suis très content de vous retrouver parce que nous allons recevoir l'immense le grand balou un invité que vous nous avez énormément énorme énormément demandé et qu'on est très heureux d'avoir ce soir mais directement voilà comme ça dès le début je me permets de m'exprimer de je m'excuse du retard pardon voilà c'est bon j'espère que vous saurez apprécié enfin apprécié vous aurez accepté ces quelques excuses et sachez que moi ça va j'ai passé un bon week-end et tout tout roule en mode euro tout ça c'est vrai que j'ai pas beaucoup streamer enfin hier j'ai pas streamer en tout cas sinon les autres joueurs étaient là mais ça fait du bien aussi et là 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 ce début d'euro était était cool un même la première mi-temps la ukraine pays bas on se frottait la main on se frottait mais bref on n'est pas sur radio foot on est sur radio street et radio street bah ça commence dès maintenant parce que je viens d'arriver dans le chanel ils sont tous mutés ça fait plaisir bonsoir il ya quelqu'un salue moi je suis alex ça va comme aux gosses oh free man voilà je me disais aussi ils sont là mes gars ça va quoi les gars ça va et toi bah écoute ça va super tu as passé une bonne semaine alex ouais je suis un peu fatigué hier soir je t'en soirée avec mon pote ouais 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 j'ai vu ça j'ai vu ça alors les gars je me permets de dénoncer tout ça hier alex était en soirée mais il était pas à moitié en soirée il était en soirée il est rentré déchiré voilà il est rentré torché je l'ai vu quand ses deux yeux se croisaient là comme ça qu'est ce qui s'est passé alex tu t'es laissé aller non alors j'étais en soirée avec un pote et avec des potes en fait il ya un pote à un moment il me dit vas-y je te serre un verre tu vois et je dis ok il me sert une jagerbomb et tu sais jagerbomb normalement c'est petit shot dans un grand verre tu vois ouais c'est ça il me remplit le shot à bout ensuite j'ai rempli le côté du verre mais pas de pas de red bull mais de jager et mais genre un dixième de red bull tu vois du coup je bois le truc je suis mort mais ça c'est un alcool mais ça c'est ça ça c'est un pote ou c'est quelqu'un qui voulait être du mal moi je pense c'est plutôt quelqu'un qui voulait du mal il voulait mort il voulait me voir chaos tu vois et et après bah du vu que j'étais dans le gaz je me suis dit vas-y autant se mettre encore plus dans le gaz et je me suis tapé une polonaise pas si tu connais c'est en gros c'est quand tu remplis un verre d'alcool et un verre de jus et t'enchaînes les deux cul sec tu vois même c'est radio poivreau c'est non mais il y avait alex qui était en train de nous raconter comme mais en plus quand tu as dit je me suis tapé une polonaise j'étais là bon je vois que ça se fait plaisir dans les soirées parisiennes bon bah super si tu as passé un bon week-end et une bonne semaine au global c'est cool ça fait plaisir bonsoir freeman comment vas-tu moi ça va tranquille j'ai joué à ratchett et clanc pas à jouer à ratchett et clanc il est lourd ou pas il est incroyable incroyable c'est là que tu vois que la next gen c'est quelque chose quand même il est très très vraiment genre tu y as joué sur ps5 non c'est de la merde j'ai regardé la vieille conférence d'xbox c'était claqué ça me fait la merde eh sony ils sont arrivés comme moi dit mon gars skipper ils ont niqué xbox sont rentrés sur le ring t'as capté ah ouais ah frère joël la petite propagande sony ça lui fait plaisir montre des allo on s'en fout de allo ils ont des horizons des gens de voitures respecte allo s'il te plaît c'est dard allo quand même faut respecter allo monsieur c'était dard en 2003 sale patin non mais joël t'as fait quoi à ton micro et comment normal à bas gros on dirait tu es à l'intérieur du micro c'est encore mieux c'est tout contact d'autres en plus t'entraînes bouffer attend je vais régler ça là c'était déjà un peu mieux mais ouais il était un peu étouffé le bizarre micro mais toi aussi achète un nouveau micro et achète un pied frérot achète un pied non il est pas du tout là c'est mieux ouais ouais c'est quand ton anniversaire joël l'an prochain non c'était quand c'était en janvier c'était en janvier mais putain j'allais dire pour ton anniversaire j'ai t'acheté un micro mais c'est dans sept mois ça merde oh je suis un pas tu ça merde je peux même pas faire mon rôle de pote bon bah c'est pas grave là ça va c'est mieux mais au global c'est pas terrible mais ça va je t'as passé une bonne semaine le classique depuis 56 semaines déjà bientôt lol muscu mma la meilleure des vies les jeux vidéo le sport il y a rien de mieux c'est que les meufs et ben la vie est belle on les tue aussi c'est bien ah vas-y frère à la fin non mais joël il est dans une part dans une flemme passagère de plusieurs semaines mais toi friman j'ai l'impression que tu te refrottes un petit peu les mains moi un petit peu écoutant des fois je me dis tu sais là à la base l'été je fais rien mais là je me suis dit vas-y cet été les meufs à ce moment là elle met beaucoup hot girl summer bah la tête d'homme je vais faire hot boy summer moi aussi ça va chier là hot girl summer ça te parle ou pas ça est là cet été là je vais arriver avec les abdos mettre plein de foutre sur un stade il en a va falloir venir dans les dm et ben voilà voilà tu vois il a prononcé les mots hot girl summer ça t'a chauffé joël j'ai déjà j'ai déjà mes cibles ah et ben voilà bah c'est super et on a un invité de qualité ce soir également que vous nous aviez énormément réclamé qui a accepté de venir au bot direct apparemment c'est freeman qui l'a invité c'est comme ça que ça s'est passé freeman exactement je lui ai parlé directement il était chaud et ce soir nous avons l'immense balou je crois grand grand fan de libay lil baby bonsoir balou comment vas-tu yo 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 c'est balou ça dit quoi on est là on est là on est là merci de l'invite les gars franchement ça fait plaisir de l'énergie et tout ça fait plaisir j'ai commencé un peu bon moi c'est je débute tu vois donc c'est de capter le bail vraiment mais c'est un délire en twitch ça va t'apprécier ça fait des fois si tu faisais des live sur youtube ça peut le même délire ça c'est une population ouais c'est ça carrément 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 bon balou moi je t'ai dit genre je regarde énormément et sa joël il le sait je regarde énormément les vidéos de crise d'iconique jeu j'adore genre je kiffe et tu pas souvent dedans à placer des petits moves dedans c'est à faire ta propagande lil baby et ça je trouve ça c'est trop drôle je kiffe vraiment moi j'aime bien ouais crise d'iconique c'est le frérot ça c'est le petit génie de de youtube version hip hop etc donc je valide fort 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 c'est vrai que je casse les couilles avec les baby en vrai de vrai en vrai de vrai tu le reconnais ouais en vrai je sais que je casse les couilles mais t'inquiète ma propagande elle fonctionne bon bah écoute si la propagande mais tu sais que ta propagande fonctionne même moi j'ai commencé à écouter deux trois sons de lil baby alors qu'avant j'étais pas spécialement intéressé c'est juste qu'au bout d'un moment je me dis attends il est apparu dans une vidéo deux vidéos trois vidéos à dire lil baby meilleur que tupac je me dis bon au bout d'un moment il doit avoir une raison non effectivement ton petit protégé il est chaud ce qui est vraiment lil baby de fou depuis vraiment un moment donc c'est vraiment ça tout ce que je dis à part le plus fort que tupac mais tout ce que je dis je pense c'est bon tu as réglé le truc comment tu peux dire ça ouais j'étais un vrai comment tu peux dire comme ça il ya eu c'est de la provoque c'est de la provoque je vais te demander comment est ce que tu vas ça va t'as passé une bonne semaine tout roule toi ouais franchement j'ai passé j'ai passé une bonne semaine tout roule et puis on continue le charbon comme j'ai dit là j'ai fait j'ai fait une petite écoute là de de migos ouais sous les conseils de freeman ouais ça a marché moi je croyais que j'allais me faire ban si j'écoutais de la musique ça je connais pas les règles de twitch tu vois et ça ça s'est bien passé ouais il m'a donné des tips et tout ça s'est bien passé et voilà franchement non et pour ceux qui peut-être parce qu'il doit en avoir tu vois mais dans ceux qui nous écoutent et qui te connaissent pas tu te présenterais comment un petit peu moi je dirais je suis un moi je moto appelle entrepreneur hip hop dans le sens où en fait je me suis lancé il ya dix ans maintenant et j'ai commencé par le monde des médias avant ça je faisais de la danse je faisais du krump je dansais un peu partout ouais je faisais du krump j'ai commencé par le krump j'ai dansé pour t-pain à l'époque 2009 2010 ouais c'est le truc bon je le dis sur mes réseaux mais je montrais pas trop avant tu vois et et on va dire que j'étais un gros nom de la scène krump européenne d'accord voir monde mondiale même et je faisais des tournées je donnais des cours un peu partout et un moment je me suis dit vas-y la danse ça m'avait saoulé parce que quand tu danses tu dépends souvent des artistes et tout et je me suis dit vas-y je me lance dans les médias et voilà comme ça comme ça tu dépend des personnes un petit peu exactement et après j'ai commencé à lancer mes médias et et vu que j'avais eu une expérience une certaine expérience aux états unis mon but c'était de deux voilà moi je suis du 93 de mon fermet et en même temps j'allais souvent à los angeles mon but c'était de faire un média qui partage la culture américaine la culture française et de partager un max avec les gens avec ma pointe de d'entertainment et voilà tu vois c'est c'est ça mon délire c'est après j'ai fait ce que je kiffais des émissions des plein plein de trucs quoi tout ce qui touche à l'entertainment tu as énervé énervé en plus en plus avec lui à los angeles ville que joël a kiffé ouais justement en parler vas-y vas-y on en parlera carrément moi je veux peut-être moi je veux déménager là bas un jour c'est 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 acté toi tu étais était visionnaire ouais c'est ce qui arrive fin d'année normalement fin d'année là je me barre là bas je suis tombé amoureux de la ville parce que je suis arrivé dans des conditions c'était en 2007 je suis arrivé dans un stage chez myspace enfin c'était n'importe quoi en fait quand je suis arrivé chez myspace ça ça parle à joël ça attend t'as dit quoi joël il y avait dragué sur myspace gros c'était un bon moyen de rencontre à l'époque moi moi les moyens les seuls moyens de rencontre que j'ai fait peut-être un petit peu alternatif c'était les tchats skyrock donc tu vas sur le profil d'une meuf tu vois travail chez j'en sais rien à morineau glace et tu lui envoie un message tu lui dis c'est la meuf elle m'a ajouté à des trucs en commun ils se portent machin et après au parallèle moi j'ai des tapas à l'instant et moi j'étais à full assurance et ça a fini comment ouais ça a fini comment forcément bon bah j'ai lancé le stream squad joël t'as l'invite tu peux l'accepter comme ça t'en feras partie également donc pour l'instant c'est lancé les amis et puis on va on va commencer je pense mais gérer de la meuf en négociant des culottes mais l indienne c'est pas si dégueu que ça parce que si tu es en place enfin financièrement et niveau social et tout quand tu es sur linkedin la meuf elle s'est direct à qui elle à faire tu vois un gros poisson ou pas et du coup tu te mets bien en vrai genre si t'es désolé mais si t'es équipé polyvalent au mcdo bas sur linkedin tu pourras jamais chauffer tu vois tu penses que le statut social il compte sur ce réseau ça compte fort bah en même temps c'est vrai que c'est un réseau un petit peu de flex déjà de base tu vois c'est un petit peu tu affiches un petit peu où tu travailles tout de quoi nécessairement c'est vrai qu'il ya des taffes qui vont vendre un peu plus de rêves que d'autres bon du coup on va commencer tranquillement les amis vous avez été nombreux ce soir en présélection je crois on a déjà quatre histoires dans prochain sur le live donc ça fait plaisir point d'exclamation discord rs si vous voulez passer venir nous raconter quelque chose venir parler à balou pour lui dire un truc bon une histoire de préférence pas trop pas trop alors ce soir si vous avez des histoires de sexe venez joël réclame des histoires de cul les mecs soit on veut du sexe du cul là s'il vous plaît ouais et bah c'est super et ben on va commencer on va commencer tranquillement je vais prendre ce monsieur et je vais même lui dire bonsoir bonsoir monsieur allo du coup il est du coup une bonne semaine balou c'est ça myspace c'est ça le stage myspace exactement lil baby ah il est là il lâche moi ouais 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 ça va pas mon gars myspace ouais du coup ça va pas mon gars bon vas-y on va le bouger on reprendra quelqu'un plus tard il était pas connecté le frérot non il était pas connecté enfin il essaie de parler mais ça fonctionnait pas alors oui bonsoir allo à lui ça fonctionne ouais j'ai bien d'accord ouais ça va super gros franchement on est un invité d'exception c'est une émission qui se dessine bien ce soir j'ai dit qu'à toute équipe et bah écoute merci c'est super gros on sait en général c'est à la fin non 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 mais qui est arrivé il a compensé le truc à l'envers mais tu parles en même temps on comprend rien gros ouais voilà oublier gros je t'entends pas comment toi allo c'est honteux c'est honteux c'est honteux frimat j'étais dans ton chat tout à l'heure là non raconte seulement bah vas-y je me présente raconte j'ai 16 ans je suis lycéen en fait c'est une histoire en mode fallait aller à un plan d'eau fallait fallait on allait se baigner et tout je vais je suis avec deux trois potes et il y a un pote à moi il ramène il ramène un collègue de travail tu vois nous on le connait pas trop le mec grave chelou il bédave à fond et tout on monte dans sa voiture il nous ramène au plan d'eau ouais j'entends du vent c'est chez toi frère je crois que c'est chez joël j'ai envie de mourir c'est la bouche de joël elle a trop de graille joël ouais elle a trop de graille joël ouais il est en train de croquer un paco ce ch catastrophique ce début d'émission il est bien vraiment en tout cas on est pas déçu vraiment l'autre il graille l'autre il comprend rien il parle en même temps il a 10 secondes de lag vas-y le frère on continue ton histoire du coup le plan d'eau et tout c'est un bédave vas-y du coup on continue et tout et avant le plan d'eau en mode il y a un grand champ de 1 km au moins vraiment en plein soleil c'est un bon détail ça alors ce qui se passe il s'est dit quoi il s'est dit bon venez on fait des drifts oui bah et du coup du coup il s'est mis à taper des il s'est mis à écouter de la drill déjà pour commencer c'est un détail ça je crois il a eu un genoune il a commencé à taper des 100 km heure il faisait des gros drifts et on a failli mourir plein de fois d'ailleurs et ensuite ce qui s'est passé c'est quoi mais vous essayez de le raisonner ou pas parce que bon le type qui tape des 100 km heure en ayant bédave juste avant c'est pas l'idée du siècle quoi mais gros moi j'avais trop chaud au cul et j'ai pensé à ma vie là j'avais envie de mourir sérieusement et du coup pendant ce temps là on a émis une amende genre on est venu en deux voitures on était divisés en deux donc nos potes ils étaient derrière nous quand ils étaient pas encore là du coup pendant ce temps là il se met à drifter et tout tu vois et à un moment qu'est ce qui se passe bah il y a de la fumée qui sort de la ventilation de la voiture donc on commence à plus voir en fait il y avait plein de fumée dans la voiture on commence à sortir de la voiture et là on voit derrière nous il y a une big il y a un big cercle avec plein de feu tu vois d'accord et on commence à se dire là faut éteindre le feu parce que ça va tout prendre et tout va cramer et du coup on commence à prendre des bouteilles d'eau et tout on commence à courir vers le feu on n'arrive pas à l'éteindre normalement des trous du cul sérieusement on a pas réussi à éteindre un feu à trois et on se retourne et on se retourne et on voit là la voiture elle est enfumée la voiture elle commence à brûler on est en plein milieu d'un champ il n'y a même pas de police là-bas je n'aime pas on est dans un bled paumé et là nos potes ils arrivent et le mec qui était sous le bédave là je sais pas il a eu quoi frère il est rentré dans la voiture et il a commencé à vouloir démarrer il y avait du feu il sortait du capot il est devenu fou voilà il est devenu fou et du coup qu'est ce qui se passe la voiture elle prend feu clairement on prend toutes les affaires on appelle les pompiers et tout et les keufs ils arrivent test à l'hiver le mec dans la merde il était sous bédave gros il n'arrivait pas à ligner trois phrases les keufs ils arrivent nous ils nous contrôlent nous on avait pas fumé et tout donc on est tranquille il n'y a pas de galère et tout nan 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 moi je me fais embarquer je finis en GAV parce que je suis mineur donc fallait qu'ils appellent mes parents et tout ils ont fait quoi ils ont appelé les parents ? ouais ils ont appelé mes parents à moi et un pote à moi genre on était deux mineurs et il y avait trois majeurs et du coup bah on est reparti avec l'autre voiture et c'est pas la daronne elle commence à arriver là la daronne du conducteur qui était sous le bédave elle commence à nous accuser nous genre grosse raciste elle disait des propos de fou il n'y avait que des arabes et des noirs le seul conducteur c'était celui qui était sous le bédave c'était son fils elle a commencé à dire au keuf ouais nan 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 alors c'est eux ils ont influencé mon fils mon fils ne ferait jamais ça des trucs comme ça etc ça a commencé à partir en bagarre entre un srab à moi et la daronne c'était n'importe quoi et on s'est fait embarquer moi et mon pote on a fait deux heures peut-être après on est sorti et quand on est sorti on a appris que le propriétaire du champ il voulait porter plein de contenu et tout parce qu'apparemment c'était un champ privé et en mode on est dans sa propriété mais il n'y avait pas de clôture il n'y avait rien ? il n'y avait rien du tout il n'y avait même pas un panneau pour pour dire genre en plus dis toi quand on est arrivé il y avait des motocross et tout genre il y avait des boucles je crois c'était leur terrain là-bas ok oh le blanc gros je te mens pas non 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 je te mens pas j'attendais le sexe pendant tout le truc au moment où t'as dit la daronne elle est arrivée je me suis dit non 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 ce soir là ce soir on veut du fiac on veut du cul frère on veut du cul frère moi j'ai une histoire de cul moi j'ai une histoire de cul mais on m'a perdu à l'ombre non 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 frère on veut du sexe voilà que ça moi je peux te raconter mon premier rim job tout de suite là mais bon c'est quel rim job que toi t'as fait ou que tu t'es mangé ? non que j'ai fait j'ai fait mais t'as 16 ans ou est-ce ? j'avoue t'as 16 ans il a 16 ans il a 16 ans je vous vécu toi Zac Nani mon expérience mon orientation sexuelle j'avais pas de prof en STVT moi c'était radio sexe moi j'ai grandi avec Zac Nani et Joët frère ah putain t'as pas eu les meilleurs profs gros non non j'ai eu toi j'ai eu toi c'était une honte sérieusement t'as pas eu les meilleurs profs gros oh putain bah écoute franchement gros ton histoire pas t'aide j'ai pas enfin je mouais elle est nulle 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 voilà je suis une fraude je suis une fraude des frères non c'est même pas pour manquer de respect j'ai pas trouvé terrible quoi tu vois j'ai rien à redire juste voilà ton pote qui fait des drifts en fumant des joints bon ouais super quoi c'est pas c'est nulle bon c'est clair je suis là là je vais me faire vanner comme un fils de putain non non t'inquiète c'est un mot d'un 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 mot mais non 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 eh Jul et Ryan vous inquiétez pas ce sac a été d'art de ouf eh faites les douf scholars insultez le comme vous voyez insultez le faites le excusez le oh Jul et Ryan fuck Ryan il va falloir que vous captiez plus souvent votre pote histoire qu'il ait des histoires un peu plus consistantes Dédicace à toute la Radio Street Merci mon ref Et même à Kamele Prime Pour leur e-sport Du coup tu veux dédicacer Tes potes Dédicace à Ryan Le plus beau de tous les rebeux A Jules le polonais Qui se shoot à la vodka pure A Jules aussi Et Dédicace à Anna Dédicace à moi Dédicace à Joël Et c'est bon les gars Faut y aller là maintenant monsieur Bonne soirée Force à toi frérot Il a sorti le papyrus Il a sorti le papyrus Je sais pas comment cette histoire a pu passer Comment elle est passée C'est pas moi qui l'ai écoutée mais j'en sais rien Je sais pas comment elle est passée frère La présélection ça a été un filet un peu bancal Cette fois Non parce que le pire Le pire c'est que maintenant on a mis un système en place C'est qu'une histoire elle est écoutée au moins deux fois Au moins minimum tu vois C'est qu'en fait il y a deux mecs Qui ont écouté l'histoire et qui se sont dit Ok ça passe tu vois Et attends 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 mais attends il y a une organisation dans la présélection là je suis pas au gros comment ça se passe un peu Ouais bah maintenant en gros quand t'as une histoire genre euh Attendez juste il y a Alex qui va vous raconter comment il fait bosser les petites mains de Radio Street là Ouais en gros on se met dans plusieurs groupes différents plusieurs chaines différents Il y en a un qui écoute l'histoire s'il trouve il la trouve bien Ce qui fait c'est qu'il la met en attente de validation comme vous voyez là dans le chat Dans le discord et en fait il y a un autre groupe qui doit le prendre et c'est ce deuxième groupe là qui valide finalement tu vois D'accord Du coup l'histoire a écouté au moins deux fois tu vois Et donc là ils ont validé les deux fois Comment il a pu passer les trucs Bah ouais c'est ça que je me pose comme question comment ça se fait Bah écoute on va Peut-être il a stressé il l'a mal raconté Ouais non mais en fait même au lieu de mal raconter c'est juste Enfin bon après l'histoire a juste pas ouf quoi Bah ok un gars qui a fait un peu n'importe quoi Qui finit en GAV parce qu'il a fumé Enfin tu vois il y a pas Ah c'est du vie revue Ouais voilà c'est pas terrible terrible quoi Mais bon écoute ça arrive hein ça arrive On a fait un mauvais choix on va pas épiloguer Bah écoutez en plus vous avez entendu ici un Joël Qui a demandé la bouche pleine des histoires de cul Donc si vous avez des trucs en rapport avec ça C'est bizarre dit comme ça C'est archi bizarre dit comme ça gros La bouche pleine des histoires de cul T'es un battu gros T'es un battu Je vous rends pas Je vous rends pas si moi je commence J'en ai trop Bah écoute c'est quoi vas-y Histoire d'encourager les gens à venir en présélection Point d'exclamation de Discord d'Eres Balou on est tout à fait Tu sais quoi on est tout à fait disposé à écouter T'as des histoires avec les stars Ouais ouais j'ai des histoires en tout jour C'est ça les baby daddy de Rihanna On veut tout savoir nous Attends Freeman il a stalké Mais moi non il sait pas qu'on regarde sa chaîne Il sait pas qu'on va s'achèner Sur une échelle de 1 à 10 Vous voulez une histoire de quelle on commence doucement Dix Doucement Les visions il reste une heure trente Il reste une heure trente monsieur Doucement Doucement Sept 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 c'est chaud Comme ça les mecs vont me dire non c'est lourd il faut que je reste écouté Marketing c'est bien ça Ok vas-y Bah je vais raconter une petite histoire Qui m'est arrivée Donc en gros C'était Quelle année ? C'était 2007 C'est Chris Brand qui vient à Paname en 2007 D'accord Et il avait un concert Non c'était au Zenith Ou ouais c'était au Zenith C'était au Zenith Et moi à cette époque là j'avais rencontré son équipe Chez Skyrock A Planète Chez The Fool Non chez The Fool Chez The Fool J'avais rencontré son équipe Et vu que je faisais du krump Je m'étais linké avec un gars de son équipe Qui est son styliste qui s'appelle Barry Qui est son meilleur ami etc Et c'est devenu mon grand dans le krump Du coup à chaque fois que Chris Brand est venu à Paname Son équipe il m'appelait Ses danseurs il m'appelait et tout Et du coup j'étais un peu la petite star de mon lycée et tout Et à cette époque là j'avais une meuf Mais j'avais géré une autre meuf du lycée Parce que c'était la Elle était fraîche de ouf Et tu voulais faire une transition entre les deux ? Non même pas Je voulais même pas faire Non c'était juste une doublette quoi C'était une doublette J'étais jeune tu vois L'homme noir ne trompe pas Donc là j'étais un petit garçon Exactement J'étais un petit garçon tu vois J'étais pas un homme encore Et du coup Et du coup Voilà je me suis dit à cette meuf Pour l'impressionner je vais la ramener D'accord Je vais la ramener tout ça tout ça Et je l'ai ramené dans l'hôtel Vu que c'était Attends Non c'était même pas au zénith Si c'était au zénith C'était au zénith Je l'ai ramené à l'hôtel Et parce que les gars de Chris Warren Ils m'appellent Ils me disent Ouais viens Ramène Delawid en même temps Ramène ceci cela Non 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 Ah ouais mais ils t'ont pris pour le coursier genre Ouais ouais c'est ça les quenri C'est ça Donc moi j'arrive Et déjà je vois deux meufs que je connais dans la chambre Deux meufs que je connais Et là il y a un malaise tu vois Donc moi j'arrive avec une meuf Et je vois deux meufs que je connais dans la chambre Et il y a les deux danseurs et tout Et on se regarde Ils me disent Ah tu les connais déjà Ah bah 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 Bon bref L'ambiance elle est bizarre Et là Chris Warren Il rentre dans la chambre Il rentre dans la chambre Chris Warren Il check tout le monde Il pointe ma meuf du doigt Et il dit viens avec moi Et il part avec elle Quoi attends ta meuf Elle t'a laissé sur le cou La tête de doigt Mais c'était pas ma meuf officielle C'était mon plan tu vois Donc ça fait Je voulais pas Ça fait Non j'avoue j'étais à fond sur elle J'étais en mode canard de ouf sur elle En vrai je voulais la gérer Mais ça veut dire là Là ça veut dire J'étais en mode J'ai gardé ma fierté T'as capté Mon ego c'est dire J'ai regardé J'ai dit vas-y Calme c'est rien Tu vois il y avait les autres Je faisais crary J'ai fait crary Je l'ai ramené pour ça Tu vois Mais j'avais grave le mort Donc maintenant vas-y Elle part et tout On attend On attend un peu Tu vois Les minutes elles passent lentement Là c'est le moment Où tu sens que le temps Il passe pas vite Et du coup Elle revient Elle est décoiffée Et tout Et Chris Warren Il fait comprendre Qu'il l'a fumé Tu vois après Les gars vas-y Le job il est done On y va T'as passé zéro minute avec Ah ouais Mais elle a tes doigts Ça veut dire que Ça veut dire que là Chris Warren Elle a baisé La go que j'ai ramené T'as capté Donc moi je suis là Je suis bouche b Tu vois Je suis là je suis bouche b Vraiment Je regarde les deux autres meufs Il y a une ambiance et tout Et la meuf Elle me regarde Ça se voit Elle est mal tu vois Donc ça veut dire que Vas-y on fait l'après-m En plus on passe l'après-m avec eux Et des fois Elle essaye de se rapprocher de moi Mais là j'ai le mort Tu vois On rentre le soir C'est pas Je lui dis Mais il se passait quoi en fait Après elle me dit Ouais je peux pas te dire Elle se met mal Elle commence à pleurer Je lui dis Elle se fait enculer après Attends mais question Mais normal wesh Bon je l'ai baisé quand même après Mais vas-y Mais t'étais lycéen à l'époque Ouais j'étais lycéen Et c'était une meuf de ton lycée Ouais c'était une meuf de mon lycée Il a même de mâche que nous Mais en fait Ouais c'est 2007 Mais en fait le truc Le truc qui était relou C'est que je pouvais pas faire grand chose Parce que J'avais ma meuf Elle était dans ma classe Et elle elle était dans Tu vois Ça veut dire Je pouvais pas faire le nerveux Le truc Parce que je voulais pas me faire cramer non plus Tu vois Elle me tenait un peu par les couilles Ça veut dire Elle m'a dit Ouais j'ai fait Tu vas faire quoi Bon voilà Mais c'était une histoire bresson Parce que En fait C'est comment il est arrivé Il l'a ramené C'est ça oui Oui c'est le pointage de doigt Toi tu viens Tu viens Je me suis senti petit peu en fait Je me suis dit Oh il me tacle comme ça Genre sans parler Il m'a taclé Non mais c'est là Où tu vois une différence Dans le pouvoir de persuasion Mais bon après Vous étiez jeune aussi Même Chris Brown J'aurais pas pensé Mais c'est dinguer quand même Déjà le mec il dit Toi viens Et la meuf d'un coup Elle est consentante C'est une dinguerie Moi j'ai Après je connais Tu connais C'est Chris Brown C'est ça Franchement Elle a une Mais attends Tu peux rien faire Tu peux que subir Il a raison Tu peux que subir Bah oui Tu voulais que je fasse quoi J'allais dire Non c'est ma meuf Ouais mais j'avoue Tu peux que subir Ah ouais mais en fait Attends mais en fait Oui parce que je viens de capter Mais Chris Brown A l'époque Il avait à peine 18 piges On a le même âge J'ai le même âge que lui Lui même c'était un petit peu Bah oui En fait vous étiez tous des petits peu Ça c'est encore pire Je pense Encore pire Mais il a C'est encore pire Mais encore pire Tu sais que pendant Attends je me souviens Attends mais Chris Brown Ouais Avec je sais pas La popularité qu'il avait à l'époque Il pouvait faire mieux Que d'aller tacler La go d'un petit lycéen Bah non Lui même C'était un gamin Non mais attends J'ai une question Vas-y vas-y Après tu l'as Après t'as dit Tu l'as quennes après Après Chris Brown Pas le même jour Mais ouais J'ai quand même fait Après tu l'as quennes Tu pensais à ça T'as pensé un peu à Chris Mais gros J'ai mis toute J'ai mis toute ma haine dans le bas Il fallait que je sois mieux Que le frérot Je voulais le rappeler Que moi je suis mieux que Chris Brown Tu vois Mais voilà Sur le show Sur une ambiance Sa mère Quand vous êtes rentré Elle va être silencieux et tout Mais gros C'était une dingue C'est dans le RERB En plus sa bouche Elle sortait le sperme Et tout C'était ça Arrête Arrête Attends mais Balou C'est à dire Les frérots de Schneck Avec Chris Brown C'est ça ? Ouais Dis comme ça Il est frère de Schneck Avec Chris Brown Franchement les gars Je crois qu'il y a pas mal de gens en France Dans ce cas là Qui sont des euros de Schneck avec lui Bah ouais Palmarès Mais ici Il en voyait On va leur dire aux gens Parce que les gens savent pas Mais si vous savez Le nombre de rappeurs Bah ouais Qui sont tapés dans vos petites copines Vous seriez surpris Ah ouais tu penses ? J'ai une pause C'est sûr C'est sûr C'est un fait C'est un fait Tu penses Il y a des footballeurs Des personnalités Elles recueillent comme ça Des palmarès noirs Bah tu es une frère Il y a des youtubeurs Pour te dire Des petites Des meufs Des meufs Je sais pas Tac ça Deme Vas-y La meuf elle va l'ouvrir d'abonnés Elle vient direct Bah tu arrises Mais le pire C'est qu'ils font comme Chris Brown Mais sur Insta maintenant Genre ils parlent aux meufs Ils envoient juste un emoji Et la meuf elle arrive direct Ouais mais ça Ça c'est ce que je me suis dit Ça je me suis dit Ça souvent avec des potes On parlait comme ça De bail dans le style On s'est dit Mais putain Mais il y a des youtubeurs Ou alors des gros stars C'est fou tout quoi machin Genre eux En un emoji En un truc Ils doivent avoir Portes ouvertes Genre une story noire Fond avec la localisation De la ville Et t'es déjà Il m'arrivait un truc Comme un son C'est genre vraiment Juste story en noir Avec la localisation De la ville Et ils doivent déjà Recevoir des petits messages Vraiment sympathiques Ok dans ma ville Viens je vais te montrer Écoute Écoute Je te raconte un truc En balle C'était en 2016 Moi je voulais D'arriver au Canada Et vas-y J'étais à l'université Au foot Moi je voulais être professionnel Je joueur pro Et je regardais beaucoup La NFL Et il y avait un joueur Que j'aimais bien Il y avait un joueur Que t'aimes bien Il y avait un joueur Que je trouvais grave fort Et il était en NFL Il était pro C'est pas un moment Je vois les demes de ma gauche Je check les demandes Mais non Depuis qu'il est dans les demandes Mais non Depuis je déteste Et cher Sa carrière Elle est niquée maintenant Parce qu'après La fin du bizarre Il a tapé une meuf Un truc comme ça Et ça l'a niqué sa vie T'es sérieux ? Voilà Cher J'ai vu son profil J'ai vu le check Tout ça Le check bleu J'ai dit Ah le fils de pute Il envoyait des coeurs Il envoie des coeurs Ah ouais Je peux pas donner Trop de blaze Mais moi Moi la même Un joueur Qui a joué à Manchester City Quoi ? Un mec Qui a joué à Manchester City Un mec Qui a joué à Manchester City Qui a joué La Champions Qui a boum Et c'est pas à Mendy Et c'est pas un joueur français Qui était dans les DM Du meuf De l'un de mes anciens bords Facile Facile Tu veux je te dis Je pense c'est qui ? Non Je te dis en off C'est pas Mendy Je peux me permettre De dire je pense c'est qui Là comme ça ? Dis le sur Whatsapp Dis le sur Whatsapp De foutre dans leur DM Et vous savez pas Attendez J'ai un petit conseil Pour mes frérots Quand vous devez gérer une meuf Alors regardez bien Si elle a sur son Insta Une photo avec un maillot Équipe B Équipe C Aux Coupes de France Etc Vous savez ce qui se passe Si je veux vous gérer une meuf Avec un maillot Coupes de France Je suis passé Moi mal de Ligue 2 Ça ça m'a fumé J'avais déjà vu un tweet comme ça Le gars il disait Il y a des meufs T'arrives chez elles Elles ont un maillot De Toulouse Floqué sangaré Qui taille trop grand Et à ce moment là Tu connais la vérité Ça me fume putain Moi j'ai une question T'es avec une go Pendant 2 ans Maintenant T'apprends Je sais pas de quelle manière Qu'elle s'est fait taper Par des rappeurs Et des footballeurs Tu fais quoi ? Genre avant Ou pendant ? Là c'est le grand amour Là c'est le grand amour Et t'apprends Que vas-y en vrai Voilà Je pense que ça fait déjà 2 ans que t'es avec Tu la quittes pas Pour un truc qu'elle a fait avant Non ? Ça dépend du contexte Ça dépend Si c'est qui le mec ? Si c'est son ex Vas-y tranquille Mais si la meuf Elle s'est fait fumer Par tous ces Tous les potes du rappeur Moi ciao tout le monde Par tous les potes du rappeur Tu penses ? Ah ouais C'est vrai qu'il y en a Il faut croquer leurs potes On avait déjà entendu Il existe Non mais moi en vrai Je pense quand ça fait 2 ans Que t'es avec la meuf Même si t'apprends qu'elle a Je sais pas Fait quelque chose avec X ou Y rappeur J'en sais rien Imaginons toi Tu tapais Joël une meuf connue Ça te ferait chier Si tu te mettais en relation Avec une meuf après Ça te ferait chier Qu'elle te quitte Parce qu'elle a appris Que t'as fait un bail J'en sais rien Avec une meuf connue Non c'est pas pareil Là c'est une meuf Là toutes les meufs Elles ont le droit d'avoir Leurs expériences Je m'en fous Mais un rappeur Tu sais très moins Des fois elles ont des pratiques Lucubre C'est dans lequel Les rappeurs Qui faisaient le Golden Shower Ils faisaient pipi Sur les meufs Il y avait un rappeur Et il était connu pour ça C'était un malade Ouais c'était R. Kelly C'était un malade lui Ouais Il y a Trey Songx aussi Il est bien bresson Ah ouais vraiment Il y avait eu Il y avait eu doux Apparemment il chie sur les meufs Lui il chie dessus Ah ouais Horrible Dégueulasse Moi j'ai une dernière question Avant qu'on prenne une autre histoire Balou Attends Juste un truc Je voudrais faire un témoignage Parce que c'est un peu Le moment sentiment Vous savez que Vous me bannez tout le temps Avec le fait que Astrid Nelsia baisse Avec tous les rappeurs S'il vous plaît Le dites pas A chaque fois que vous le dites Mon coeur se brise un petit peu plus Donc je sais Je sais que Swaley Quand elle arrivait en Suisse Il a fumé dans son hôtel Je sais Donc arrêtez s'il vous plaît Et les gars Respectez les sentiments D'Alex le piéton S'il vous plaît Oh je suis mort Oh Balou Quand la meuf que t'as ramenée Qui s'est fait tacler Derrière Quand je t'ai posé avec elle Tout ça machin Est-ce que t'avais With you De Chris Brown Dans la tête Non Il avait Justement pas J'avais une petite rancœur Après contre Chris Brown T'as arrêté d'écouter ce son Il m'a touché dans ma fierté frère Après je pouvais plus écouter comme avant Oh je suis mort putain Tu écoutes tes colères Et le pire c'est quoi C'est que Ce qui me foutait la haine en fait C'est qu'à cette époque là Tu vois c'était l'époque Skyblog Un peu MySpace Les gens Ils m'appelaient Balou Le pote de Chris Brown Et ils mettaient des photos de moi Avec lui etc Alors que moi J'avais ce truc De il m'attacler T'as capté Ça fait un m'arrêté des fois On me disait Ah t'es le pote à Chris Brown On me disait Le très bon pote Le meilleur ami Bon du coup Vas-y on va continuer tranquille Dans les histoires Alex Tu penses on prend laquelle Parce que j'ai l'impression Il y a un duo Ouais bah prends le duo Vas-y comme ça Si le mec il répond App et tout Prend le duo au moins C'est carré On veut du cul Ah bah gros je crois pas Que ce sera du cul Je crois pas que ce sera du cul Salut Bonsoir Bonsoir Ça va quoi les mecs Ça va et vous les gars Ah ça va super Ça va super De quoi êtes-vous venu nous parler les amis Alors du coup On est venu vous parler Alors on vous entend Ouais salut Excuse-moi Ça va Je vais vous oublier D'émerger mon micro Ça va ou quoi Ouais ça va tranquille Ouais tranquille Bon vous êtes arrivé en duo Vous allez nous parler quoi les mecs Dit à Dakimas Ouais exact Notre association Qu'on a fondé avec Mido Et un autre pote à mort Et dit à Dakimas Ça veut pas dire Bonop On va dire ça On va dire ça Ouais pour faire simple On va dire ça Parce que si on chante Dans une langue d'explication On l'a pas fini Dis-moi tout Ouais en gros Alors pour faire simple Si tu veux C'est une association Qu'on a lancée à trois Parce qu'on a été assez sensible A la précarité étudiante Pendant Pendant le confinement Ouais Du coup ce qu'on a fait On a lancé une association Qui un jour dans le mois Livre des repas Gratuitement A des étudiants D'une zone Donnée Le tout gratuitement Sur une plateforme Du même niveau Que Ubery Tu vois C'est sur le même modèle Ouais Tu vois Et c'est C'est totalement gratuit Et ce qu'on fait C'est qu'on a des cuisiniers Dans l'équipe Du coup on fait vraiment Un plat en mode commande On a des cuisiniers On a des pâtissiers Donc t'as ton plat T'as ton dessert On fait du halal On fait du vegan On fait du kasher Histoire que vraiment Tout le monde puisse manger Vous parlez à tous Ouais c'est ça Là si tu veux Pour le moment On a fait quatre éditions On a fait trois éditions Pardon On a fait trois éditions Sur Paris On a distribué plus de Plus de mille repas On a commencé en janvier Là on a fait la dernière Au début du mois de mai D'ailleurs on a invité Alex Et là si on est venu C'est parce que La prochaine édition Qu'on lance C'est la semaine prochaine Et c'est à Marseille Tu vois Du coup Du coup On aurait eu besoin D'une très très grande Propagande Pour se faire connaître Des étudiants marseillais Dans le besoin Parce que voilà Autant on a une petite influence Sur Paris On a une petite commu Mais là Vu que c'est la première fois Qu'on fait ça hors Paris C'est assez compliqué D'accord Tu vois Et pour tout ce qui est Le fonctionnement assez technique Je vais laisser Je vais laisser Mido vous expliquer Ça marche Ouais C'est assez simple En gros Comment ? C'est ton prénom Mido ? Ouais C'est égyptien Mido T'es égyptien T'es égyptien Comme le joueur de foot Putain je ré met trop Mido C'est ça ouais Comme le joueur de foot marseillais Bah en gros Mon objectif Ce serait de Tu vois De faire de belles choses Et peut-être Devenir un peu Le prochain Mido Que les gens retiendront Et du coup Bah d'ailleurs Anecdote à part Le jour où Amin Il est venu me parler du projet Il m'a envoyé un message Sur Whatsapp Minuit Et il m'envoie Salut le plus beau des égyptiens Est-ce que t'es disponible ? Ah ça t'a fait joker Ça t'a fait joker C'est toujours un brebier Voilà tu vois Dès que j'ai entendu ça J'ai fait C'est bon Quel que soit le projet Je suis avec toi Et ouais en gros Pour commander C'est très simple Il suffit juste d'aller du coup Sur nos comptes Que ce soit le compte Instagram Ou le compte Twitter Vous avez un lien en bio Vous cliquez dessus Vous allez arriver sur le site Et du coup bah en gros Le site ça ressemble un peu A Uber Eats Tu vois t'arrives T'as la petite boutique T'as les trois menus Le kacher Le VG Le halal Tu choisis celui qui te fait plaisir C'est 100% gratuit T'as même un petit détail Avec une petite photo Tu vois Là le menu Cette édition C'est pas de taille Donc du coup bah Pour les musulmans Et les juifs Ce sera pas de taille au poulet Donc kacher et halal Pour les uns et les autres Et pour les VG Du coup bah ce sera pas de taille Avec que des légumes Pas d'oeuf etc Donc voilà Tout le nécessaire Avec des box bien fournis Et t'as un dessert au choix Parce qu'en gros L'idée c'est vraiment De mettre les étudiants bien Tu vois C'est pas juste une petite box Comme ça C'est des vrais repas Bien gourmands Et là le dessert Ce sera tarte citron à la crème Ou broki Broki c'est le bail de fusion Entre un brownie et un cookie D'accord Et en gros Tu peux commander jusqu'à 3 boxes Par personne Donc voilà L'idée c'est vraiment Que les gens se fassent plaisir Et une fois que c'est commandé Vous rentrez juste Vos petites coordonnées Donc avec votre numéro Et votre adresse Tout simplement Pour qu'on puisse Vous appeler à l'avance Le jour J Donc la livraison Ce sera samedi 19 juin De 17h à 20h Et on vient directement Chez vous Vous bougez pas Vous faites rien Vous restez posé Tranquille à la maison Devant pourquoi pas Tu vois un petit live Sur Twitch ou quoi Et nous on vous ramène Votre box Directement à la maison Mais c'est un plan de roi Ça je reconnais Et moi Je ferais dire Joël commente pas Joël il va commander Les trucs des étudiants En difficulté Ce bâtard Je mange pas moi aussi Non Non Joël je reviterai à Graille Si tu veux Y'a pas de galère Mais du coup là J'ai fait un tweet Si vous voulez regarder J'ai fait un tweet Où je vous ai tous tagué Juste en flou Comme ça vous pouvez voir Le compte de la photo T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? T'as dit ouf T'as dit quoi Joël ? Allô ? J'ai dit S'il me donne pas à manger Je retuite pas Attends Hé Joël Joël Je vais faire mieux On va faire mieux Que te donner à manger On va t'inviter Non Je t'invite officiellement Non Devant tout le monde Devant tout le monde Je t'invite à manger Chez Saler Ça c'est notre oeuf Dans le 15ème Je t'invite à manger chez lui On va te faire un repas T'es pas prêt Mais il peut tout le temps Il fait rien de ses semaines Il joue à LOL ce bâtard Non mais Je me bute au sport Je me bute au sport C'est vrai C'est vrai que par contre J'étais bute au sport Et du coup vous avez un site Ou vous avez quelque chose Pour votre reste Ouais Ouais c'est ça En fait Le site Je peux te le partager Peut-être dans le chat Ou quelque chose Bah il m'en faut le lien Que moi je puisse le partager Dans le chat Bah en fait Très bien Sur le tweet Sur lequel je vous ai tous Je vous ai tous mentionné Tu vas voir C'est le tweet de lancement De l'assaut Et t'as le lien de commande Voilà J'ai répondu Ok J'ai J'ai répondu C'était vraiment J'ai Hop Tac J'ai mis le lien Du tweet Dans le chat Donc là c'est moi Pour tous ceux qui veulent C'est même retweeté On a fait une petite vidéo On a fait un trailer sympa Et d'ailleurs Alex apparaît Dans le trailer A la fin Je sais pas s'il l'a vu Ah ouais Merde Franchement c'est stylé Joël est déchiant Joël c'est vraiment Un gros chien Joël il a répondu ça C'est vraiment une merde Joël t'es vraiment Une merde gros Oh Joël le bâtard Je suis mort Putain Joël il boude Il aime trop bouder Putain Joël fallait mettre Joël fallait mettre Le screen de la démo C'est dimanche On va ronfler un peu C'est dimanche On va ronfler un peu C'est dimanche les mecs Bon bah du coup merci Merci les amis Bon courage pour votre assaut On a partagé ça Et franchement force à vous les gars J'espère que ça réussira Merci à vous les équipes Allez passez Une bonne soirée Ciao ciao Ah bah écoute C'est de bonnes personnes C'est cool hein Franchement Tu vois Balou Dans Radio Street Il y a aussi de bonnes personnes Même si Joël l'évan Il est content Qu'il y a un petit Petit Hessenet qui tombe Voilà tranquille Moi je partage des assauts Les Hessenet se comptent On est bien Alhamdulillah Ah ouais Bon bah si hein Voilà Ok Eh Joël Alex Vous avez pris vos billets de train Pour le 25 ? Non je vais le faire demain Franchement Franchement on a pas pris Frère c'est balou Attends 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 mais faut faire attention Joël parce que peut-être Que ce week-end là On a un tournage Ah ouais c'est chaud Un tournage J'en étais sûr Vous avez trouvé un truc Non 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 Attends Attends Le tournage pour les maillots Non non ça c'est le tournage Pour le maillot C'est la semaine d'avant La semaine d'après C'est pour les joueurs Le tournage Pour l'XP Sport Non il va venir On va venir Mais c'est quel gros Je boude là Non 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 Moi Non demain je peux pas Mardi je peux pas Mercredi je peux pas Moi vendredi je peux venir Mais semaine pro je suis en Hongrie Je vais voir France-Hongrie Ah mais toi t'es pénible aussi Ah ouais Bah ouais je pénible Je vous donne des dates Un mois à l'avance Vous arrivez à trouver un truc Vous êtes des panneaux Non par contre Non Zach Zach Par contre vraiment Vraiment là c'est vraiment C'est vraiment genre important Tu vois pour la structure eSport C'est sûr Genre 100% Bon bah si c'est pour la structure eSport Dans ce cas là Bah ok Bande de dos dure Je vous en prie Mais je mets l'invite Je vous invite plus jamais Non si si Semaine d'après Semaine d'après je suis en vacances Je suis en vacances Je suis en vacances Oh Ah ouais Attends mais attends Sur Twitter rien à voir Il y a des photos de Balou Et de Chris Brown Qui sont en train de sortir Ah ouais Sérieux Incroyable Je vous jure Je vous jure Je suis mort putain Mais attends Mais attends Mais t'es vachement jeune Tu Je te dis Ouais 17 Moi 17, 18 ans Attends elle est où la photo La photo Ah j'étais à Radio Street Voilà Attends Ouais c'est ça J'avais 17, 18 ans Je crois que j'étais en premier Au terminal Je sais même plus Ah ouais Mais t'étais un jeune Ouais de ouf Je suis mort Ah ouais Donc t'avais le même âge Que Chris Brown À ta gauche Ouais on a le même âge On a le même âge Il y avait un truc qui C'était la première fois Je me faisais ta clé en plus Bah écoute On va dire que Oups attendez Est-ce que t'es devenu un fuckboy après ? Ça t'a fait les pieds Ça a dit quoi ? Est-ce que t'es devenu un fuckboy après ? On va dire je l'étais déjà un peu avant Ouais Ça t'a renforcé T'es devenu deux jours Ouais 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 si ça Ça m'a renforcé Je me suis dit en vrai En vrai il n'y a pas de pitié en fait No pitié de Disney Exactement Exactement Je me suis dit non Là c'est terrible Bon du coup les gars On a réclamé une histoire de Fiacos Là je regarde D'approchant sur le live J'ai l'impression qu'il n'y en a pas Et par contre dans les pré-sélections On peut en faire passer un Comme ça en freestyle Parce que lui ça a l'air d'être Ça a l'air de répondre aux critères Allo oui bonsoir J'avais que t'allais prendre ça J'avais que t'allais prendre ça J'avais J'avais J'aime trop ça Attends après j'aime trop ça Mais est-ce qu'il a un bon micro déjà ? C'est l'élu Allo Allo Putain Pour la première fois de ma vie J'avais été quelqu'un qui a fait ça Pas d'exclamation Discardé reste Les mecs on veut une histoire de Fiacos Bon allez 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 Prends un autre Putain les mecs Foudroyer une collègue là Vas-y Foudroyer une collègue là Vas-y vas-y Foudroyer une collègue Foudroyer une collègue Ouais On va voir Bonsoir Ouais Ils sont pénibles les mecs quand même Attends Foudroyer une collègue C'est marrant ça Bah oui Bonsoir Oui voilà Vous allez bien tranquille Ça va et toi ? Ça va et toi ? Ça va On voit qui tu es monsieur T'as l'air d'avoir déjà quelques fans Du coup c'est quoi ton histoire le frérot ? Bah en fait c'était Je n'ai pas donné le nom de mon taf J'étais dans mon taf Tranquille Je sortais d'une relation de deux ans D'accord Et tout à coup il y a Excuse-moi de te couper Après on peut le mettre sur Youtube ou pas Parce qu'après tu connais des fois Y'en a y'en a pas trop Eh vas-y Ah oui c'est vrai Ah oui Ça j'ai oublié Au fait Je le dis dès maintenant Comme ça je ressortirai cet extrait s'il y a besoin Parce qu'on l'a déjà fait une ou deux fois pour rendre service Mais je le referai plus Quand vous passez dans Radio Street pour raconter une histoire Faut pas venir nous voir après Ouais au fait vous pouvez couper la rediff La supprimer Sinon je suis dans la merde Venez dire que des histoires que vous êtes capable d'assumer Si jamais on peut vous reconnaître ou pas Ou alors restez totalement anonyme Donnez pas des détails qui vont vous mettre dans la merde Mais venez pas nous demander après De couper des extraits de rediff Et tout ça rend fou Ça rajoute du travail inutile C'est moins bien pour les gens et tout Je l'ai déjà fait Deux ou trois fois pour faire plaisir à des personnes Qu'on veut pas mettre dans la merde Voilà Mais arrêtez Voilà juste faites attention C'est rare quand même Ça arrive pas souvent Mais voilà faites attention C'est tout Voilà ce que j'avais dit Vas-y tu peux continuer l'histoire de Fro Et du coup même je m'excuse Parce que dans mon nom Je me suis trompé J'ai poudroyé L'ex d'un collègue C'est bâtard ça Non t'inquiète Non t'es méchant toi C'est bâtard ça Bon vas-y raconte nous Raconte nous l'histoire Allez on on follow ce mec Je sortais d'une relation de deux ans Et tout à coup il y a une meuf Qui m'ajoute sur Insta Sur FB Elle commence à me parler sur Messenger Donc elle commence Elle m'envoie ses grosses fesses S'achète Tout bordel Et donc elle commence à parler Et une semaine après je la vois Donc elle arrive et me fait des pâtes Des pâtes au pesto en plus Dédicace Les fameuses Mais les pâtes au pesto Ça y est maintenant C'est officiellement déclaré Plat des baiseurs Les gens qui accueillent des femmes Chez eux Et qui font des pâtes au pesto Vous êtes des baiseurs Vous êtes comme les danseurs de flamenco Dans Windows 13 Avec la chemise ouverte Vraiment vous êtes des baiseurs C'est le plat des baiseurs Dédicace à Pedro Dédicace à Pedro Windows 13 La série of all time Et donc on se voit Normal j'étais chez elle Il y avait passé d'un rond Au début Elle m'avait dit Ouais en plus tu pourrais venir Dessiner mon tatouage Parce que ouais Je suis du dessin aussi Et du coup je vais chez elle J'ai fait tout sauf dessiner Bien sûr Et là Je commence à monter dans sa chambre Elle fait ouais J'arrive Bref Je m'en pose sur le lit Tout ça On commence Je commence à l'abrasser Tout ça J'allais bien préciser Que je voulais aller en sérieux Parce que j'étais dans une relation de deux ans Mais déjà au passage Comment est-ce que t'es allé la charo Parce que si tu savais que c'était l'ex de ton pote C'est pas super sympa non ? Ah non 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 Je savais pas Ah c'est pas moi tu savais pas Je te savais pas du tout Mais c'était ton pote Au livre de travail Ouais mais sauf que Je savais pas du tout C'est pas grave Je m'en avais pas parlé Au début Et donc Ça commence tout ça Elle grimpe sur moi Elle commence à me sucer Elle commence à me sucer J'allège Gamejob Et oui et Joël Dédicace à toi Parce que j'avais ramené une trousse T'avais ramené une trousse ? Moi mais Je pensais que je rigole Moi j'ai toujours Un écran devant une meuf J'ai toujours un truc sur moi Toujours pas une trousse Est-ce que tu te rends compte Tu te rends compte qu'il y a des petits Maintenant Tu te rends compte qu'il y a des petits Ils vont lécher des cuits Ils vont penser à toi Bah non mais ça On l'a déjà dit L'influence de Joël Sur ce point est énorme Mais juste Free Man Il avait perturbé Free Man Tu connais pas la trousse Mais grâce à moi Non c'est pas la trousse Attends mais attends En plus j'ai ma trousse Elle est chez moi C'est quoi la trousse les gars C'est quoi la trousse C'est comme la valette de Hitman Exactement C'est comme la valette de Hitman C'est les outils Il y a quoi dans cette trousse Vas-y dit à Balou Il y a quoi dans la trousse Moi j'ai une petite Là j'ai une trousse soft D'habitude j'ai une trousse vénère Là c'est une petite trousse Il y a du lubrifiant Des capotes Des menottes Des petits trucs Pourquoi faut-il faire ces trucs ? Attends Il y a un martinet dans la trousse D'objets Dans ma trousse chandrée Bien sûr Moi je suis un christe chandrée Clairement J'aime bien mettre des Tartinées Des trucs Mettre des coups Je valide Je valide C'est noir ça Dans ma trousse Il y avait Comme je l'ai dit Quelqu'un peu Lubrifiant Petit bandana Pour abonder les yeux Voilà les bandanas C'est lourd ça Menottes Et donc Dans ta trousse Il y avait un bandana frérot Attends j'avoue Bandana On est quoi T'allais voir une meuf De chez les Crips Mais c'est pour les yeux Pour les yeux Genre Pour les yeux Pour les yeux Je suis adapté Comme dans X-Man Il fera un Seawalk Non parce que Autant le bandeau Pour les yeux Je dis pas Mais alors Le bandana Des très blots Gros Attention Vas-y Tu peux y aller Donc bref Je commence On commence à faire Genre J'ai fait un ring job De qualité Elle me grimpe dessus Et là Genre On s'est vus 3-4 fois A chaque fois qu'on s'est vus On a Ken A chaque fois ça s'est bien passé Il faut savoir Il y a une fois Où ça s'est mal passé Parce que j'arrivais pas A acheter Et Du coup Après au bout d'un moment Ouais là il flex Ouais là j'ai baisé Deux heures Ça voulait pas sortir Ça sortait pas quoi Les gars Deux heures C'était relou Voilà les mecs Voilà Et il y a des mecs Qui prennent des produits Pour ça frérot Moi 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 J'vous déjà plus Ah oui Mais ça tu les avais raconté Le K-Word J'ai pris un truc Non un truc Qu'il commence par la lettre K Mais c'est parce que Il y avait une meuf Ça c'était J'avais fini trop vite Et la meuf m'avait dit Mou pour mot J'ai l'air bien raconté Tchers tu sais Elle m'avait dit C'est pété T'imagines Tu tiennes une meuf La meuf te dit C'est pété T'es dans le mal Il y avait un gars Il y avait un gars de ma salle Il vendait des bails comme ça J'ai dit Joe Donne moi ton truc Le plus puissant Ah le produit d'Oppo Il m'a dit J'ai pris le truc C'était des sachets Tu mets dans le loup Il m'a dit T'en prends un Tu vas voir la meuf Tellement j'étais fâché Au lieu de prendre un J'avais plus deux Mais la meuf La meuf Ce que je lui ai montré Après on est resté L'onté en couple frère Ah ouais Tu sais Il y a des relations Qui est tout le temps Après c'est chiant Parce que tu Tu peux vite devenir dépendant Parce qu'en fait T'as un niveau incroyable Genre c'est C'est un truc de fou C'est un truc de fou T'es dopé T'es dopé T'es un truc de fou Même genre t'as fini T'as envie Après après faut quand même dire Qu'il y a des risques pour la santé C'est pas top N'essayez pas ça les mecs Ou alors il y a une prescription du médecin Faites pas comme Je les prenez pas par deux Mais là je vais prendre le risque Des fois il faut risquer Et Joël ils vont dire Radio Street C'est pas bien Non je n'ai pas Je ne risque pas Je ne risque pas Buvez de l'eau Prenez de l'eau Glace ou Ça marche aussi Exactement Je suis arrivé comme Djokovic Au deuxième set Elle a vu Djokovic cet après Il a fait un tour au vestiaire Un petit sachet de Kamagra Il est ressorti gros Terrible ce qu'il a fait Terrible Je suis mort Bon vas-y du coup Le frérot tu peux continuer Avec ta petite trousse Donc vous vous êtes vu 3-4 fois A chaque fois ça se passait bien C'est cool Et faut savoir que ma soeur Elle bosse avec moi aussi Et donc elle m'envoie un message Le collègue on va l'appeler Armand Ouais Elle fait Armand Ouais Comment le Ouais Dio Armand elle est venue me voir Est-ce qu'il paraît T'as vu Genre T'as vu son ex T'es sérieux là Ça c'est pas Je te connaissais pas comme ça Et donc Moi je commence à dire Attends Attends Je pars voir la meuf On va l'appeler On va l'appeler Clémence Dis juste la meuf au pire Ouais Donc Je pars voir la meuf Que j'ai foudré T'es sérieuse Tu as pas dit Que t'étais D'ex d'Armand Pourquoi t'as fait ça Patati patate Donc moi je commence à me vénère Ouais Et là je fais ouais Si je te l'avais dit Je sais très bien que tu m'aurais pas Que tu m'aurais pas baisé Oh la sorcière T'as la diablesse Putain Et donc du coup Avec mon collègue Ça s'est ultra mal fini A tel point qu'il a quitté le taf Et qu'il a trouvé autre chose Donc Quoi ? Il a quitté le taf Parce qu'il pouvait plus supporter de te voir ? Ouais clairement Après on s'est expliqué Tu vois Il a compris que c'était pas de ma faute Mais il a quitté le taf par rapport à ça Bon là il a trouvé autre chose Mais T'en ai cru lui Attends Genre en mode Il s'est dit Vas-y Je veux pas taffer au quotidien Avec quelqu'un qui a foudré mon ex Ouais mais après Faut le comprendre Le mec était amoureux Quand t'es piqué T'es grave amoureux Trop bizarre Ouais mais je peux comprendre Ouais mais Joël faut payer des factures quand même A un moment donné Ouais mais il a encore le taf Ouais j'avoue c'est vrai C'est la galère C'est trop bizarre Toi Malou tu penses quoi de ce débat Du fait de se la faire avec l'ex de quelqu'un Que tu connais plus ou moins bien Ouais moi ça m'est déjà arrivé Je vais pas mentir Moi je l'ai déjà fait Mais moi je savais pas Ouais tu l'as déjà fait Moi je le savais Mais Ça t'a pas empêché Non mais vas-y L'ambiance Non Non mais l'ambiance elle est plus bizarre Non mais l'ambiance elle était bizarre Vas-y en gros c'était C'était une En fait c'est Eh ouais c'est un truc de ouf en vrai Quand j'y repense L'ambiance elle était chelou On était dans une soirée En fait c'était vraiment mon gars Sûr en plus Vraiment sûr ouais Ouais c'était un gars Mais regarde on était On était dans un lit Y'avait moi Lui et sa meuf Et on était allongés On était à une fin de soirée tu vois Donc l'ambiance elle était un peu chelou Et sa meuf elle me touche la teub Comme ça Ouais je comprends Tu vois À côté de lui Moi je comprends Ouais je comprends Une fois Deux fois Trois fois Je me dis Ouais c'est quoi le bai tu vois Donc moi ma main elle part un peu Sur la cuisse de la meuf Sauf que quand je vais sur la cuisse de la meuf Je sens sa main à lui aussi Au gars Ah bah c'est bizarre Là on s'est regardé Comment ça tu sens sa main Ouais lui aussi La main sur la cuisse de sa meuf quoi T'as capté Donc ça veut dire Là j'ai enlevé en deux-deux Pour pas me faire cramer J'ai regardé J'ai vu qu'il était un peu foncedé Il a pas capté La meuf elle a un peu rigolé Et après on a attendu Que la soirée se finisse Et on s'est revus La semaine d'après Avec la meuf Oh je suis mort Non mais parce que moi Tu me cherches pas comme ça Et y'a rien tu vois Et au final il l'a suivi ou pas Attention je tiens quand même à dire Que tout ce que je raconte C'est des choses Avant que je sois posé Tout ça Voilà Ça date d'une certaine époque Voilà exactement C'était mon époque Et moi ce qui me fait mal Pour du coup mon ancien collègue C'est que La meuf en question Envoyait des messages En mode Ouais toi tu m'as bien baisé Genre je te sens avec un mec Il faisait pas ça Il faisait pas ça Tu l'as bouffé tu Moi je vous dis Quand tu bouffes le fiac du meuf Et tu le fais 4-5 dingueries Tu es au dessus du loup Ecoutez les jeunes Je vais vous raconter une petite technique Rapide D'accord J'ai déjà raconté à mon chat 69 D'abord Le 69 on est d'accord que c'est un combat D'accord Toi contre elle Maintenant A un moment tu craques Tu fais quoi Tu t'assoies Tu casses son dos Et là T'as tout devant toi Le repas parfait T'as son fiac et sa fouf Et là tu grailles Voilà Le buffet Et là t'es assis Tu casses son dos Et là t'es là Tu grailles Tu grailles Tu grailles Le buffet Tu peux continuer mon ref C'est lourd C'est lourd Le chic valide J'atteste Mais oui Mais donc du coup Freeman Enfin Freeman pardon Balou Maintenant que tu nous as raconté cette histoire Où toi même t'as taclé La meuf Bref D'un gars que tu connaissais Genre Sur le principe Toi tu trouves ça se fait Ou genre c'est vite fait Bon on va dire que Non ça se fait pas Ça se fait pas Faut pas faire ça Bon moi je l'ai fait Parce que je sortais de C'était l'époque où je sortais De mon traumatisme Chris Brownien Mais faut pas le faire On a évolué depuis Et vous êtes resté potes avec le gars Ou pas Euh Non on est pas trop resté potes Je crois C'est ton luxe en plus On se parle plus trop On se parle plus trop Mais c'est pas à cause de ça C'est pas à cause de ça Parce que lui c'était un baiser C'était un baiser C'est à dire on avait une relation Genre ah ouais Tu m'as taclé Enfoiré Voilà tu vois Ouais non Mais vas-y Vas-y Frérot finis ton histoire J'ai eu une période J'ai eu une période Elle était trop bresson J'étais Vas-y avant j'étais fou Avant j'étais fou Non mais moi je peux comprendre Je pense que si t'es Je pense que si t'es piqué d'une meuf Même si en soi chacun fait Enfin tu vois moi Genre je sais que dans cette question Dont on est en train de parler Tu sais y'en a ils vont dire Ouais mais chacun fait ce qu'il veut Nanana Mais pour moi Cette notion de droit Elle équivaut dans les deux cas C'est à dire que Techniquement Effectivement par exemple Ton pote a le droit D'aller se la faire Avec ton ex Y'a rien qui l'interdit On est ok Mais à mon sens En dehors d'aller taper la personne Ce qui est pas terrible Toi aussi t'as le droit De mal de le prendre Tu vois ce que je veux dire Y'a rien qui t'en empêche T'as tout à fait le droit Parce qu'il y en a Ils croient que dans cette question Il suffit de dire Mais t'as le droit Mais elle a le droit Mon corps Tout ça Enfin tu vois ce que je veux dire Moi je suis là Meuf rire Y'en a ils ont le droit De mal de le prendre Et de pas être content Et de couper les liens Avec telle personne Auquel cas tu vois Parce que moi je peux comprendre Y'en a ça fait mal Surtout à l'égout Ça fait mal Moi c'est finito Moi c'est finito finito On capte Attends c'est fini avec qui Avec la Oups Les deux Les deux J'avoue les gars Un gars Un gars à moi Il me dit Il baise mon ex Je vais juste lui dire Faut que t'envoies frérot Faut qu'il te donne Moi je suis plus ou moins d'accord Dans le sens où Après un pote C'est chelou Un pote moi j'arrive pas Mais un mec Qui sort avec une de mes ex J'ai plus de sentiments pour elle J'en ai rien à foutre Mais clairement Elle peut faire même Des sub de cul Se prendre 10 bits Mais ça c'est si t'as plus De sentiments pour elle Tu vois Mais ça tu le contrôles pas trop Tu vois ce que je veux dire Ouais si t'as plus de sentiments J'avoue si t'as plus de sentiments Mais si t'as des sentiments J'avoue Et que le gars il sait Il le sait C'est bizarre Pour vrai je trouve Y'a un petit côté vice quand même C'est malou Il a 10 bits Il va le coacher le type Alors écoute Fais lui ça Non mais En fait Même au delà Moi si je veux En gros c'est le principe Si le mec il peut pas se retenir Devant une teuche C'est à dire Tu peux pas trop lui faire confiance Demain il peut peut-être Le trahir pour une autre meuf C'est comme ça Ouais je vois Toi t'es sur un principe plus général Après Alex t'as raison Moi si je savais Je l'aurais pas fait Bah oui Mais heureusement Franchement gros Je vais être honnête avec toi La façon dont t'as raconté l'histoire Le frérot qui est venu nous raconter le truc Je pense que si tu l'avais appris Genre alors que tu l'avais déjà fait Une ou deux fois avec elle Je pense t'aurais pas arrêté Ouais tu l'aurais fait T'aurais pas arrêté Moi j'ai une question Moi j'ai une question T'as arrêté après frérot Ou Après j'ai arrêté Ah ok ça t'as un bon Ça reste mensonge J'ai du mal à y croire C'est vrai j'ai le reste avant J'ai vraiment arrêté Dans ta voix Y'a le rire Et y'a le mensonge Mais est-ce que Elle Elle t'a rappelé Bah elle m'a rappelé Bon vous allez être dénu De tout le bordel encore Et T'as du tebac ? Vous répondez pas Non Sauf quand on s'envoyait encore Oui là oui J'envoyais le chibre Avec les dix Et Crary toi t'as pas des rechutes Genre après minuit Tu galères un peu Elle à l'ancienne Tu prends un bain Là en plus Elle est partie Dans un autre pays Pour faire ses études Pour faire sa licence Donc j'aurais plus le choix C'est ça le problème en fait C'est qu'elle est partie Non 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 Après j'ai eu d'autres T'as vu Vous avez vu comment On est en train de le emboucaner On est en train de En fait Là en fait Là il est nostalgique J'ai jure Il est nostalgique Il a envie de lui mettre Encore Je crois qu'il y a tout On a tous cette petite meuf là Qui nous a mis bien Et des fois tu leur dis Putain qu'est-ce qu'elle a envoyé Celle-là Bah l'inversement Même les femmes Elles doivent se dire De temps en temps Lui il était quand même Vraiment pas mal Les moments nostalgiques Surtout passé minuit Bon du coup Merci le frérot Pour l'histoire T'es même pas eu de pré-sélection Mais ça s'est bien passé Raconte un petit peu ton Enfin fais tes petites dédicaces Et on va rester là trop Ouais Une dédicace Alors suivez-moi tous Sur Twitter Diobrando 996 Dédicace à Loussous Dans le chat Et dédicace à vous Zach Je te suis depuis Ton live anniversaire Où tu pissais par la fenêtre C'était incroyable Tu sais que Je l'ai revu Ce live d'anniversaire Vraiment Avoir pissé par la fenêtre Comme ça Et enquiller toute une bouteille De Polyakov Tout seul devant le PC C'était quand même Un truc de sacré De taré On trouve où ce live là J'ai mis en répertorié J'ai mis en répertorié Sur YouTube La vidéo Elle avait un demi-million De vues gros Ouais Ah ouais Tu sais qu'en plus Anecdote Cette vidéo C'est la première Que j'ai montée De ma carrière YouTube Je l'ai montée moi T'as toute première vidéo Que j'ai montée Je l'ai sortie sur YouTube Après derrière J'ai monté mes propres vidéos Pendant 2-3 ans Et depuis j'ai un monteur Ah j'suis mort Dédicace aussi à Joël Même si Avant Sur ton incendieuteur Joël Je pouvais pas l'ouvrir en public C'était d'abord d'accord J'étais d'abord d'accord J'suitais des trucs porno Et tout Après les marques Des coups de pression J'ai arrêté Ça me manque Tu t'es travesti pour l'argent Ouais bah ouais Je suis J'ai pas le choix gros Il a raison J'suis très content Non moi j'ai pas envie Des fois j'entends T'es la merde des gens T'es Anna Trump Des trucs comme ça Mais l'argent les mecs Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ah t'es Anna Trump Ouais ouais je suis Ça m'a fumé Le naturel de la remarque Bah non mais tiens C'est ce que je veux dire C'est obligé T'as pas envie Toi tu te retiens un petit peu Pour le côté commercial Malou Moi ça m'arrive À une période J'étais un peu foufou Je me suis calmé Genre j'avais un snap Je faisais des trucs Snap sombres Tu vois Oh je me souviens de ça C'est quand même Je faisais des sujets En gros je faisais des sujets Des sujets sombres C'était noir Et je recevais des chats Des bites Je repostais tout Non pas des bites Moins de bites que des chats Quand même Mais je recevais Je recevais tout Mais c'était problématique Parce que tu vois Des fois ça allait trop loin Il y a des meufs Elles me disaient Tu vois la technique Que t'as dit tout à l'heure De la localisation Des fois je le faisais Et il y a des meufs De la localisation Elles m'envoyaient leur cul Ah je suis là Et j'ai dit Non faut arrêter ça Faut arrêter C'est même pas pour C'est même pas pour des raisons Financières C'est des raisons personnelles C'est pour des raisons personnelles T'as eu ta meuf T'es posé Ouais 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 J'avoue ça calme Ça calme doux Ces trucs là Ça t'a aidé fort Ouais ouais Ça m'a aidé Ça m'a aidé ouais Bon bah en tout cas Merci à toi le Franck C'est venu A Alex Et au frit Merci Le meilleur club pro Sur PS5 Bien sûr Bah bien sûr On va l'essayer On va l'essayer Et dédicace à Arling Holland Même si elle est pas là aujourd'hui Si si Aka Arling Holland Bah écoute Dédicace à tout ce beau monde Et pas si bonne soirée frère Bonne soirée à vous Ciao ciao Salut Salut Ah pas ouf Valou j'ai une question Ouais C'est quoi l'histoire De l'actrice porno mon pote Ah ouais On en voit tout aujourd'hui quoi On est renseigné ici Il y a des gens Ils t'ont mis Comme ça A la barre Non mais c'est un truc Que j'ai raconté Il y a longtemps En gros En gros Moi j'étais avec un gars Moi j'ai mon frère Jumeau aux Etats-Unis Qui s'appelle Raskel Enfin quand je dis jumeau On est des twins On se considère comme des frères jumeaux Parce qu'on se ressemble On a le même âge et tout Et lui C'était avec lui Tous les trucs de T-Pain Et tout le temps Il me faisait découvrir des trucs Des strip clubs Des trucs de ouf Genre la vie américaine Moi je connaissais rien Il me faisait tout découvrir Et un jour il m'a ramené Il avait pris une chambre d'hôtel Et il avait ramené une pote à lui Et sa meuf tu vois D'accord Enfin une pote à son C'était pas sa meuf C'était son bye Bon bref Voilà quoi Et on était dans une chambre d'hôtel Tout ça Et après il s'est éclipsé C'était une petite chambre Il s'est éclipsé dans la salle de bain Avec sa meuf Et clairement je l'entendais baiser Et moi Il me restait plus que moi Et la meuf Donc j'ai commencé à parler avec elle Et tout Et j'ai commencé à lui dire Tu fais quoi dans la vie Mais c'était vraiment Une blonde Tu vois Les blondes des films un peu Et elle rigolait à chaque phrase Ceci cela Et je me suis dit Mais quel bye Après elle a commencé à me dire Ouais En gros je fais du porno Elle a commencé à me dire Son nom de scène Déjà je me souviens plus de son nom Je vais pas vous mentir Elle montrait des trucs etc Et là Mon ego m'a dit Vas-y il faut tenter Il faut tenter Ouais j'ai tenté Ah les gars C'était la pire expérience de ma vie Ah ouais Ah ouais Bah elle sentait rien les gars Vraiment Ouais j'allais à fond Ouais j'allais à fond Elle sentait rien Genre Genre elle se faisait chier Genre c'est quoi C'est elle grattait les ongles dans le dos Elle faisait quoi le bye En fait c'est comme si tu fais du vélo En vitesse 1 Mais t'accélères grave Genre tu pédales mais ça avance pas en fait J'avais la merde je me tournais comme un ouf Tout Tout Mais en vrai de vrai Quand tu fais des bails Et la meuf elle fait aucun bruit Elle est normale Qu'est-ce que ça déconcentre C'est hardcore C'est hardcore Et en fait la baisse elle devient gênante T'es là Moi aussi t'es silencieux en fait T'es là tu fais le bail Tu dis Ah elle a meuf Ouais ouais bon Je dois y aller là Il est quelle heure Mais carrément À un moment je me suis dit Je vais faire des blagues Pour détendre l'atmosphère J'avais même plus quoi faire J'étais perdu Il a une merde J'étais perdu À la fin mon gars il a dit Alors c'était comment Tu connais quand on se parle Mais alors tu l'as mis bien Et tout Je fais ouais 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 Je savais même pas quoi dire J'avais honte J'avais honte Balou à la fin Quand il s'avait dit C'était comment Il se touchait le bout des doigts Comme ça J'étais pas bien les gars Mais ça veut dire Que les mecs Non mais en même temps Ils font ça toute la journée Elles ne sentent même plus En vrai de vrai Elles ne sentent même plus je crois Après peut-être le fait de Je sais pas si ça vous le fait Mais plus T'as des régions sexuelles Un peu on va dire Part-core Mais qui vont Qui montent Plus le truc standard Ça te fait rien Et peut-être Elles en sont à ce point là Elles en sont un pro Ou un missionnaire Elles en ont plus rien à foutre En fait Tu penses ? Bah je pense En plus je te mentais Elles me mettaient la pression un peu Elles me disaient des Talk to me dirty Des trucs genre Vas-y moi j'étais en France Ah Petit français qui arrive Mais ça c'est quoi Quand on dit parle-moi Moi je sais pas quoi dire Tu veux dire quoi ? En plus en anglais Ça veut dire Fallait que je répécie Ah ouais Ah non insultez C'est incroyable Moi ça vient tout seul Ah ouais Ah gros Attends attends Joël ça arrive nature toi Ah oui Non mais arrête Moi j'ai juste peur 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 De quoi ? Vas-y vas-y Non ouais J'ai juste peur Quand je fais ça J'ai peur de dire la mauvaise chose Qui va vexer la meuf Et du coup ça casse l'ambiance Tu vois Imagine Tu sais pas Écoute les rires de Joël Joël gros Il doit dire Des salopes Oh oh Mais ça c'est gentil Salope C'est trop beau Mais tu sais Mais en fait Le truc c'est que Quand t'es dans le bag La meuf Tu l'as chauffé et tout Tout ce que tu vas Toutes les dingues Que tu vas dire Ça va être que du plus Tu vois Elle est pas froid Elle est pas froid Elle est échaudée Tu lui as mis des oies Tu lui as fait ci et ça Tu lui tires les cheveux Tu lui attrapes le cou Mais frère c'est Qu'est-ce que tu dis Moi je grogne Moi je suis d'accord avec Joël Une fois que tu commences à parler C'est easy Mais là le truc c'est quoi C'est que C'est comme si moi j'étais un rookie Et j'arrivais en NBA direct Et je suis face à Jordan C'est ça Ça veut dire J'étais du père J'étais là Frère je rentrais dedans La vie de ma mère On aurait pu rentrer à trois dedans les gars Tu vois Ça arrive T'aurais pu y aller avec Joël et Freeman C'est qu'elle était trop prête C'est sûr Elle avait peut-être eu trop d'expérience Hardcore et tout C'est après vas-y C'est un mec qui même qui lui donne bien Ça passe c'est normal Peut-être qu'elle avait genre Tourné juste avant Tu vois Tu peux pas savoir Oh je sais pas ce qu'elle avait fait avant Mais Oh putain Les sables mouvants Mais en plus C'est même si tu parles Elle doit avoir le mort des français Mais même si tu parles bien anglais Tu vois Au moment de commencer à Talk to me dirty Tu vas dire You split Vous savez quoi ? J'ai réfléchi à lui parler en français A lui dire Le chevalet dans l'après Le chevalet Dire n'importe quoi Je me suis dit Mange moi mon titipex Mais je me suis dit Non ça va n'est pas Comme ça hein Les croissants salopes Des trucs comme ça Les croissants Baguette salope Baguette salope Un Un Baiser Je suis cuit Putain Eh Balou J'ai une question pour toi Ouais Ok Parce que Depuis que je suis sur Radio Street Je suis le seul Et ça me touche Non non Si tu vas parler de ça Si tu vas parler de ça Et ça me touche Balou Il va falloir que tu fasses le bon choix Balou Mon ref Dis moi Que tu n'es pas le seul D'accord D'accord Moi je bouffe des anus Ok Oh non Oh non Mais tu m'as dit Mais Non 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 Pas le kiwi Ah je pensais c'était ça Non on reste dans le cul Ah je pensais d'aller parler De ta peau de kiwi De merde Oh non non Moi je sais de quoi il va parler Moi je bouffe des culs Je bouffe des chattes Vas-y J'aime ça Ouais Toi aussi Balou Frérot moi je bouffe pas de cul Oh déjà Ah ouais Donc ça veut dire je suis seul alors l'autre truc Non Vas-y dis-nous Dis-nous Et l'autre truc c'est Moi je me fais dévorer la luce Ah ouais Toi tu me fais dévorer la luce Non non mais c'est éclaté Se faire bouffer le chien Non c'est d'un Comment tu sais Tu veux répondre C'est énervé Non c'est éclaté C'est trop lourd Comment tu sais Joël que c'est éclaté Comment tu le tiens Parce que je le fais Parce que je le sais Joël a le savoir Joël a la connaissance Parce que c'est tout Comme Al Capod Je sais tout En vrai Je bouffais le cul J'ai eu une mauvaise expérience Ah ok Vas-y je vais pas rentrer dans les détails Les gars Parce que c'était Bresson Et depuis j'ai eu un traumatisme T'as capté C'est comme si Je te fais renverser par une voiture Après t'as peur des voitures Bah là Là ça m'a traumatisé Mais après se faire bouffer le cul Vas-y ça fait bizarre J'ai l'impression Je suis la salope un peu la meuf Ça c'est l'égo masculin Ça c'est l'égo masculin Pour compenser C'est ça C'est comme les gens Quand on était petit Ouais je bouffe de chat T'es en fou Je suis une pute moi Je bouffe pas de chat Frère au final On lèche comme des bâtards C'est des calards C'est des calards qui faisaient ça C'est quand tu voulais la jouer Thug Ouais non moi je suis ton pépon Ouais pépon C'est tout Arrête la baise Mais tu kiffes vraiment Tu kiffes vraiment Tu kiffes de ouf Non normal Ça dépend de la meuf Ça dépend de la meuf Mais comme j'ai dit Quand même le fait Je me branle sur sa tête Comme ça La domination elle revient Non Frimal il se met les talons Derrière les épaules On se limite Est-ce qu'il te met des wad Non non On se limite Il vient de me poser la question Tu me poses la question encore Je suis sûr que toi Tu te prends des wad Non 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 Eh eh Askip c'est là notre point G Askip c'est là notre point G C'est la prostate monsieur La prostate Par contre devant Dieu Moi je veux pas connaître ce point G Je vais mourir sans le connaître Askip Eh Balou Je vais aller le reconnaître avant nous maintenant Balou Non 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 Oh Balou Ouais Du coup Free Man Il veut aussi savoir S'il est solo sur un dernier truc Et si tu peux l'accompagner dessus ou pas Ah c'est le truc là Ouais Tu manges la peau du kiwi ou pas Ouais moi je mange la peau du kiwi Ça m'arrive ouais Putain C'est bon Un battu frère Un battu frère C'est bon Le sujet est clos J'aurais adoré que Free Man Il reste solo dans son délire de merde Le sujet est clos Attendez on parle de vrai kiwi là C'est pas un code Non 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 Y'a aucun code Y'a aucun code On part de qui je t'y fule J'ai dit Wesh Moi les gars Balou Quand tu met les couilles en bouche Tu mets la peau aussi Ou pas Rires Rires Je me suis dit des bâtards ils m'ont couillé Rires Non on parle Non mais c'est un jouet j'grave Ouh Ah j'suis mort Eh vous savez que ça Quoi ? Quoi ? J'ai pas compris Non 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 j'ai entendu une phrase de Balou là il a cru ça avait passé inaperçu Tu manges les os du poulet ? Ouais, y'en a pas qui font ça ! Quand je mange le poulet, il reste plus d'eau ! Non, il reste plus d'eau, c'est la fin ! Ah non, je connais pas, moi je connais, ils font ça, ouais, ils mangent des wings, ils mangent tout ! Attends, tu croques les os ? Ouais, je mange des os, c'est trop bon ! Non, ça c'est pas assez ! Y'a eu un blanc, y'a eu un blanc ! Oh, Balou, Balou, Balou ! On est dans David ou quoi, là ? Comment ça, tu manges des os ? On est dans The Devil Weaveen ! Encore, le cartilage, vas-y ! L'os lui-même, il s'est nul, y'a pas de... Non, mais même les cartilages, c'est horrible ! C'est horrible ! Même des fois, je le mets dans de la mayo, du ketchup, je mange l'os normal ! Hein ? Genre, ça se croque et tout ! Ouais, ouais, je mange ça de ouf ! Ça démonte les dents, non ? Mais je crois que je vais faire une vidéo un jour où je mange l'os du poulet, parce que je crois que les gens, ils me croient vraiment pas ! Mais gros, mais c'est un truc ultra bizarre, frère ! Ah ouais ! Je reconnais, je reconnais, c'est hardcore ! Ah vas-y, frérot, heureusement, je suis pas tout seul, tu m'as fait... Vous m'avez fait peur, là ! Y'a un vieux bruit de merde, ça fout les nerfs ! Freemans ! Freemans, c'est le... Freemans a tous les doux quand il mange ça, en plus ! A tous les coups, c'est un saison, Cloucoin au repas de famille, Freemans, ça le fait serrer le poids ! Mon chantier, mon daron, il mange les os ! C'est ça, aux Antilles, y'en a plein qui le font ! C'est ça, c'est ça, c'est ça, frère ! Putain, je suis mort ! Ouais, il y en a dit dans le chat, c'est les darons Dom-Tom qui font ça ! Ouais, c'est ça, frère ! Ouais, c'est ça, c'est ça, moi j'ai hérité de ça, tu vois ! Bon, bah l'héritage culturel, alors ! Tu sais qu'au Maroc, y'a un plat, donc après on peut passer à autre chose, parce que là on parle de tout et de rien, ça me fume, mais en parlant de plats un peu chelous, au Maroc, y'a un plat où en gros, tu sais, c'est dans un grand plat, y'a une sorte de tas de pâtes, genre des cheveux d'anges, autour, y'a de la viande, des amandes, du pruneau, et tu sais y'a quoi sur les pâtes ? Peut-être de veau ? Non, non, du sucre glace ! No fake ! La vie de ma mère ! Et ça, c'est le mélange sucré-salé le plus bizarre que j'ai vu de ma vie ! Et j'ai jamais réussi à le manger ! Pas de sucre glace avec, sur le côté, je t'ai dit, viande, pruneau sauce et amandes ! Trop chelou ! Mais par contre y'en a beaucoup qui quittent ça ! Il dépêche de brique avec sucre glace ! Ah mais oui, c'est Pastella, ça s'appelle Pastilla, c'est de la Pastilla par exemple ! Ah la Pastilla, ça c'est de l'élite là ! Sauf pas, ouais, je crois que c'est ça ! Mais ouais, non, moi, le sucre glace sur les pâtes avec la sauce, j'y arrive pas ! J'y arrive pas, je trouve que c'est trop ! Voilà, c'est beaucoup trop ! Bon en tout cas, on parle de tout et de rien, c'est bon délire ! Radiobouffe comme ça là, passe crème, passe crème, passe crème ! Bon bah du coup, on va aller tranquillement, on va continuer, on va prendre une autre histoire, on en a un, on presse select, c'est cool ! On va prendre copine Amnésie, c'est parti, bonsoir ! Allo ! Ça va ? Ça va bien et vous ? Ouais, simple question, le ton de l'histoire est fun ou un peu triste ? Euh non, enfin normal, pas fun, pas triste ! Ok bah vas-y, go ! Triste pour moi, oui mais... On va souder ta gueule ! Non, je pense pas ! Moi j'suis un peu stressé, bon... Non, bon détends-toi, y'a Balou, y'a Freeman... Détends-toi mon ami ! Moi j'imagine Joël, c'est pour ça ! Y'a Joël, il te met à l'aise ! Moi t'imagines les gros bras ! Les gros bras, les pecs bien congestionnés, t'inquiète ! Bon, pour mettre les choses en place, j'ai 20 ans, l'histoire s'est passé il y a 3-4 ans, je me souviens plus tout ça fait ! Et à l'époque en fait, je sortais avec une fille, ça faisait 6-7 mois environ ! Et on avait pour habitude en fait de se poser dans son sous-sol ! Mais en fait son sous-sol c'est aménagé, parce qu'elle habite dans une grande baraque, tout ça, enfin bref ! D'accord ! Et en fait, sous-sol aménagé, chicha, télé, ordinateur, bref tout ce qui va avec ! Et il y avait un lit, on se mettait souvent sur le lit, on regardait un film ! Et bref, après on faisait nos bails, c'est-à-dire qu'on faisait les pré-lits, on couchait souvent ensemble ! Ouais ! Et un jour, je me souviens, on regardait 59 degrés, et là, ça part en pré-lit ! Donc vas-y, ça part, ça part, ça part ! Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais en gros je suis en train de lui faire un cunni, en même temps, je la doigte ! Ouais, tu vous êtes mis l'ambiance ! Ouais, vraiment, technique sonde, mais vraiment, cunni plus d'otages ! Balou, merci mon frère pour les 5 abonnements offerts ! GG, let's go mon frère, merci ! Mais bien ! Quel frère, quel frère ! Non, 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 énorme, énorme, énorme ! Bon vas-y mon gars, tu peux continuer, merci beaucoup Balou mon gars ! Et bref, voilà, je fais ça, je vois que l'orgasme va venir, du coup j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais ! Et en fait, pour vous mettre la situation en place, elle avait ses mains en fait le long du corps, et elle avait une main sur ma tête ! D'accord ! Et l'orgasme y vient, et je vois, grosse patate dans ma couche ! Mais vraiment grosse patate de fond ! Quoi ? Hein ? Mais vraiment une grosse patate, vraiment même un mec, je pense, il m'a jamais mis une patate ! Donc elle va pour jouir, et là elle t'a déclenché une droite genre ! Eh, une patate, vraiment j'ai jamais vu ça ! Et bref, je lève ma tête, limite, j'ai vraiment vénère en fait ! Je lève ma tête, et je vois qu'en fait, elle a, comment dire, la tête en arrière, les yeux tout blancs, et toute raide ! C'est-à-dire qu'en fait, elle m'avait pas donné une patate, mais juste en levant ses mains, enfin, en fait elle s'est rédifiée, et du coup ça m'a donné une patate quand elle s'est rédifiée ! C'est vrai, elle était tout droit, et les jambes tendues ! Je sais pas si vous voyez ! C'est une commotion ! C'est trop bizarre ! On dirait limite une crise d'épilepsi, tu sais ! Ouais, attends, justement ! Et en fait, ben là je commence à stresser, je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle par son prénom, elle répond pas ! Du coup je fais quoi ? Je la mets par terre, parce qu'on était sur le lit, je la mets par terre, je la mets en PLS ! Mais bon, vu comment elle était gainée, je pouvais pas la mettre en PLS, et du coup je me rabis vite fait ! C'est-à-dire que c'est une grosse ? Non, 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 c'est-à-dire que vraiment elle était gainée, genre elle était raide ! Vraiment, je prenais son bras, je pouvais l'assurer ! Ah ok, d'accord ! Excuse-moi, je vais l'attention ! Et bref, je me rabis vite fait, et j'essaie de la rabiser, mais je peux pas, j'arrive pas à aller trop haut et trop raide ! Du coup je monte, ben il y avait sa mère en haut, du coup je monte en haut, j'appelle sa mère, sa mère elle descend en courant, et en fait elle voit sa fille à poil en train de trembler, la bave qui sort comme une bave blanche en fait ! Ah ouais, c'est chaud frère ! Ouais, c'est hardcore frère ! Mais vraiment, une bave épaisse bien blanche là, qui sort de sa bouche, et elle répond pas ! Bref, sa mère elle lui met des gifles, tout ça ! Mais ouais, je crois frère ! Sa mère elle est sauvage, c'est quoi cette histoire ? Non mais... C'est pas mal, elle sent plus de gifles, elle est malade ! Non mais pas des gifles comme elle m'a mis, mais... Mais des bonnes gifles quoi ! Et bref, ben j'appelle du coup sa mère me dit t'appeler la SAMU, j'appelle le SAMU, sa mère elle arrive à peu près à l'arrivée, et le temps que le SAMU il arrive, en fait elle reprend, en fait vite fait, mais vraiment très vite fait conscience. Du coup le SAMU il arrive, ils essaient de voir ce qui se passe, tout ça, et en se réveillant elle reconnaît pas en fait le SAMU, en fait elle reconnaît pas que ce sont le SAMU en fait. Elle dit ouais c'est qui ces gens chez moi ? Ouais ! Du coup les SAMU ils commencent un peu à comprendre, ils rigolent un peu, je sais pas pourquoi au début ils commencent à rigoler, et bref ils l'emmènent à l'hôpital, je monte dans le camion avec eux, et bref j'attends peut-être une heure à l'hôpital, elle ressort de l'hôpital avec sa mère, et en fait en ressortant l'hôpital elle me dit mais t'es qui toi ? Pardon ? Tu devais être choumme ? Je lui dis bah je suis ton copain, elle me dit non je te connais pas, je dis si ça fait 7 mois on est ensemble, elle me dit non non je te connais vraiment pas. Sa mère elle l'emmène plus loin, elle dit mais si, c'est ton copain, ça fait 7 mois t'avais avec lui tout ça, tu te souviens pas ? Elle me dit bah non, je me souviens pas de lui. Donc là avec sa crise elle t'a totalement oublié ? En fait elle m'a complètement zappé en fait, elle sait même pas comment je m'appelais. Elle a pas oublié sa daronne ? Mais genre elle a pas oublié sa daronne ou d'autres choses dans sa vie ? Parce que si elle a oublié que ta tête ? C'était quelque chose ouf ça ? En fait elle a oublié son adresse parce que le Samu ils ont posé des questions, elle a oublié son adresse, elle a oublié son prénom, elle a oublié qui j'étais. Sa mère elle l'a pas oublié par contre. D'accord. Mais en fait toute sa famille elle l'a pas oublié mais elle a oublié juste son adresse, son prénom, son entourage, tout le monde en fait. Ceux qui ont dit il a appuyé sur le bouton reset, vous êtes vraiment des bâtards. T'as vu moi des fois je vais dans des théories loin, moi pour lâcher des meufs j'ai inventé des trucs de ouf. Imagine c'était une technique pour te barrer. Non je pense pas parce qu'en fait quand elle commençait à se réveiller, quand le Samu il était là, en fait elle reconnaissait même pas que c'était le Samu en fait, du coup ça m'étonnerait. Ça fait partie du plan. Ouais moi un peu. Moi j'ai déjà fait mourir mon frère et tout dans des histoires pour fuir. Non je l'ai même, vous êtes des abuseurs. Moi je sortis avec une meuf, enfin sorti je la voyais, elle faisait des bails comme ça en gros. Genre elle sa technique pour réussir à s'en sortir entre guillemets c'était de sortir des dingueries ? C'était la meuf la plus folle que j'ai connue, on était en mode Bonnie and Clyde. Elle faisait que des dingueries. Et ça veut dire, attends excuse frérot, moi c'était mon cas à moi mais ça veut pas dire que ça t'arrive vers toi tu vois, je vais pas te faire paniquer mais... Bah en tout cas c'est réussi hein ! Je veux pas te faire paniquer hein ! Le mec, fais paniquer ! Non oublie ce que j'ai dit, oublie ce que j'ai dit. Mais après vous êtes resté en contact après ou... En fait ça fait déjà 7 mois qu'on était ensemble donc ça m'étonnerait, enfin bref. Et en fait du coup pour continuer l'histoire, elle est repartie chez elle, moi je suis reparti du coup à pied chez moi. Ouais ! Et t'étais comment, t'étais perturbé et tout ? Parce que là concrètement tu perdais ta meuf en fait ! Ah mais là j'étais... mais en fait pendant une heure où j'attendais à l'hôpital j'étais complètement en pleurs, j'étais foudroyé. Vraiment je me suis dit putain tout ça c'est de ma faute, j'aurais jamais dû faire ça, qu'est-ce que je fais ici... Enfin bref j'étais vraiment abattu. Et en rentrant... J'ai pas entendu. Ah non rien, t'inquiète mon cote, continue. Et en fait en rentrant chez moi, bah sa mère m'envoie un message, elle me dit... Essaye de lui parler tout ça, comme ça vous essayez de reprendre un peu contact et tout. Et je lui reparle, elle me dit... Qu'est-ce que tu veux, on peut refaire connaissance ? On reparle comme ça je dirais peut-être 3-4 jours. Et elle me dit ouais non je peux vraiment pas, je sais vraiment pas qui t'es en fait. D'où tu viens et je vois pas du tout qui t'es. Et t'as fait quoi ? T'as essayé de lui montrer peut-être des messages, des trucs anciens ? Des photos et tout ? Je lui ai montré nos photos, on était dans sa chambre, on était dans le sous-sol, on était dehors, on avait fait des sorties de ouf et tout. Elle me dit ouais mais je... C'est des photos glauques un peu. Ouais ouais mais genre c'est... En fait ça fait tellement mal au coeur en fait, vraiment je t'aimais cette fille. Bref on s'aimait c'était le truc... Oh mon pauvre. La folie je vois. Oh putain merde. Mon pauvre frère. Et genre ouais bref, le jour au lendemain elle m'a oublié. Elle a pas essayé de la gérer à nouveau ? Bah si bah franchement si j'ai essayé de la gérer à nouveau mais je sais pas il y avait pas le truc en fait. Genre votre discussion elle devait être trop bizarre. Bah en fait comme si on refaisait connaissance moi je la connaissais déjà en fait. Ouais plus tu dis ça ça aurait été une technique de ouf gros. Moi j'ai une question, est-ce qu'elle a changé, je sais n'importe quoi en terme de goût, elle aimait des choses qu'elle n'aimait plus ensuite ou des trucs qu'elle n'aimait pas qu'elle aimait bien. Ouais est-ce qu'il y a certains traits de caractère qui étaient différents peut-être même. Ouais voilà. Franchement je peux même pas vous dire parce que je vous dis ça fait que 3-4 jours après on arrêtait de se parler. T'as arrêté totalement ? Tu l'as plus fréquenté du tout ? Non bah non bah après tu connais sur Insta j'ai essayé de la re-suivre, j'ai essayé de lui renvoyer des messages et me disait ouais mais non. Après elle a retrouvé un gars je dirais peut-être 7-8 mois après. Et après elle m'a dit ouais mais non. Et comment elle a pu se réinsérer dans sa vie, reprendre le tout ? Après je dis pas que c'est pas faisable tu vois mais c'est trop bizarre tu sais de repartir pas de zéro mais d'un état où t'as oublié une grande partie de ce que t'as vécu quoi. Bah franchement je sais pas, après sa mère elle m'avait dit qu'en gros elle voulait plus me voir en gros. Parce qu'elle a du voir, même elle a du voir ses anciennes conversations et tout. Ouais 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 mais elle a tout vu de A à Z je lui ai envoyé les photos, les preuves, tout ce que tu veux. Elle s'en foutait en fait clairement. Et elle avait des antécédents genre au niveau maladie, de santé. Et justement c'est là où ça vient et justement elle avait des antécédents c'était qu'elle faisait beaucoup de crises d'épilepsie. C'est là parce que là c'est ce que j'allais te dire, j'allais te dire il y a pas un monde où t'imagines que c'était peut-être un subterfuge très malsain mais un subterfuge quand même. Non je pense pas, c'est quoi ça ? Non 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 en fait c'est que le truc c'est que je vous ai pas dit mais en fait en sortant de l'hôpital sa mère elle m'a dit bah en fait le samu a dit qu'elle avait une crise d'épilepsie en même temps de son orgasme. Parce qu'on regardait en fait on regardait un film en même temps. Oh ça veut dire là t'as fait une dinguerie là ! En casse quand même ! Tu lui as fait une doublette crise d'épilepsie orgasme t'es chaud ! Et du coup bah en fait ça lui a prouvé qu'une amnésie en fait. Et donc mais une amnésie ou en fait au final si on résume un peu... Moi je me serais vanté moi ! Ah j'aurais fait une vidéo YouTube moi ! Moi j'aurais tweeté là ! Joël il aurait fait des tap tweets ! J'ai bien cherché des meufs j'ai un vrai ! Quand t'on s'y gratte c'est trop fort ! Des trucs comme ça et tout ! J'aurais dit des trucs même ! T'es dans les mini-black là ils ont un truc pour faire disparaître la mémoire des gens ! Je retourne autour de ça là ! Voilà ! C'est moins fort que j'envoie des chiens à l'hôpital ! Non mais en vrai frérot aussi le seul truc qui est un peu perturbant dans ton histoire c'est que j'ai l'impression si on t'écoute le seul truc qu'elle a oublié concrètement c'est toi en fait ! Non après elle avait son meilleur ami elle a arrêté de lui parler ! Ah ouais ? Elle a arrêté de lui parler à son meilleur ami après elle a regardé je sais deux trois contacts avec des meufs à qui elle s'entendait pas du tout mais d'un coup elle s'entendait ! Ouais ! Et en gros son meilleur ami... Attends mais elle a vraiment reset sa vie en fait ! Elle a quitté meilleur pote mec ! Elle a commencé à s'entendre avec des personnes qu'elle aimait pas mais c'est un reset total en fait ! Ouais c'est une dingue ! On dit comme ça on dirait que c'est un film mais vraiment que ça s'est vraiment passé comme ça ! C'est bizarre que l'amnésie ça change entre guillemets ses goûts sa personnalité des trucs bizarres parce que pour quelqu'un que tu l'aimes vraiment pas bah faut vraiment que genre ça soit compatible pour toi tu vois ! Et même pour un mec c'est pareil tu vois ! Genre je sais pas ! Non mais là elle doit même pas se rappeler qu'elle aimait pas les personnes en fait tu vois ce que je veux dire ! Ah ouais ouais peut-être ouais ! Et bah en tout cas gros je m'attendais pas à ça en terme d'histoire mais bien bien dingue ! Bah écoute frérot j'espère que tu t'en ai remis, t'as retrouvé quelqu'un toi ? Bah franchement pas trop, j'y repense encore un peu aujourd'hui ! Oh mon pauvre frère ! Ça fait combien de temps l'histoire ? Ça fait je dirais trois ans, allez ! Et depuis trois ans t'as retrouvé personne ? Non mais... Si si ! Mais c'est dur ! Attends mais euh... Je vois des meufs même pas ! T'as Ken depuis ? Bah oui bien logique ! Est-ce que t'as peur de la faire jouir maintenant ou pas ? Non franchement non même pas ! C'est juste que maintenant j'ai peur d'aimer en fait ! J'arrive pas à aimer les... Ouais non bah non mais justement ! Parce que là il est dans une histoire où il va jamais connaître la fin ! Et cette frustration là ça doit le bouffer tous les jours ! Ouais c'est horrible frère ! Même de temps en temps tu vas même peut-être avoir des souvenirs et tout ! Force mon frérot ! Alors j'allais te dire en général faut donner du temps au temps ! Mais toi le problème c'est que ça fait trois ans donc c'est un peu chaud mais... Ouais en plus derrière elle a eu un mec ! Ouais bah c'est ça qui me fait mal ! Tu vois ça ça doit foutre encore plus l'aine en fait ! Ouais je me dis qu'en fait c'était en fait je suis un clown dans l'histoire en gros ! T'y es pour rien frère ! T'y es pour rien ! T'y es pour rien du tout ! Non mais c'est trop dur ! Et je me mets à sa place c'est horrible ! Genre la meuf cultive du jour au moment elle te zappe ! Tu la vois refaire sa vie ! Toi tu t'es arrêté ! Un moment de ta vie elle elle continue ! C'est trop dur d'avancer ! Bah oui mais si mes potes ils me disaient ouais ça va passer t'inquiète ! Non 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 c'est pas comme ça c'est dur ! J'avoue ta situation elle est compliquée frérot j'avoue fort ça vraiment ! Franchement c'est chaud ! Ouais c'est chaud de fou frère vraiment ! En plus je t'avais envoyé un message sur insta ! Je t'avais envoyé un message sur insta comme quoi j'arrivais pas trop à surmonter l'étape et que voilà quoi ! Attends ! T'avais des conseils ! Non mais après c'est pas grave si ça date ! Alors comme ça Julien ne répond pas aux pauvres abonnés qui lui demandent de l'aide c'est ça ? Attends attends ! Balou, FreeMan vous avez bien entendu ? Tu voulais pas faire du sport hein d'ailleurs comme ça ? Pour essayer de te remettre ! Mais si je me rappelle ! Hey les viewers quand ils m'envoient des DM ! Je me rappelle de vos histoires ! Et du coup tu t'en rappelles de pas avoir répondu ou pas ? Il me semble que tu m'as envoyé un message, c'était vers décembre un truc comme ça ! Ouais un truc comme ça je dirais ! C'était vers... Oui 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 ! C'est le sport ça me parle ! Il me sort d'un mec qui s'est fait lâcher par une meuf et tu devais pas bouger ! Ou je me confonds l'histoire ! Ouais et là en fait j'ai envie de bouger au Canada en fait je dois bouger au Canada ! Voilà ! Tu devais violer ou je sais plus où ! Non mais en fait d'une manière ou d'une autre à un moment frère tu vas... Tiens un zack ! Non mais gros tiens tu te rappelles de toute l'histoire qu'il n'y a pas répondu ! C'est bien de s'en rappeler mais tu lui as pas répondu au frère ! Il a pas répondu gros ! Bref en dehors de ça frérot t'inquiète faut que tu réussisses à aller de l'avant c'est facile à dire mais au bout d'un moment tu peux pas rester sur place pour un truc ancien un peu comme ça et à côté de ça frérot franchement peut-être que ce sera via une personne via un changement de mode de vie genre aller au Canada tout ça machin mais je pense que tu es dans la bonne direction et force à toi parce que tu... On croit en toi mon gars ! Tu es au Canada les femmes elles sont amoureuses ! Même si Joël ne veut pas te répondre parce qu'il t'aime pas ! Moi je me rappelle il m'avait envoyé un message je m'ai dit oh les abos avec leur story sur Insta ils cassent les couilles ! C'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai ! On rigole on rigole ! De toute façon les viewers savent que c'est fou ! Les viewers sont carrément à la tête de ma mère ! Demande à certains viewers là qui pourraient se télécharger ! Des fois c'est en galère ! Je leur envoie des Uber Eats ! Demande leur ! Mais pourquoi tu veux te rattraper wesh ? Non mais non parce que moi ça fait trop le mec ! Genre ces viewers ils les calculent pas ! C'est des fous moi je leur parle ! Moi je leur parle ! On parle d'Origole ! L'Origole ! C'est bon ! Ça va Joël ! Ça va ! Bon du coup let's go ! On va je pense continuer ! Merci à toi le frérot ! T'as des dédicaces ! Ouais juste une petite dédicace ! Dédicace à Blanca ! Voilà c'est tout ce que j'ai appelé dire ! Et bah Blanca ! Dédicace à toi ! Dédicace à toi ! Baisse d'où frérot ! Baisse d'où ! Fais du zeub ! Vraiment hein ! Vraiment hein ! Vraiment hein ! Allez bonne soirée frérot ! Allez ciao ciao ! Ciao ciao ! Ah ! Bah l'histoire elle est un peu triste pour le frérot mais elle était bien ! Elle était putain intéressante à écouter ! Non ça a rendu bien putain frère ! La meuf elle oubliait que lui et tout ! C'est horrible ! Pour moi ça me met trop mal ! C'est hardcore frère ! C'est chaud ! T'sais en plus oublier quelqu'un pour des gens c'est vraiment une étape compliquée ! C'est vraiment là le principe de passer à autre chose ! Ouais c'est dur ! Y'en a ils vont limite le vivre comme un deuil tu vois ! Ah mais bref faire du sport ! Tu fais du sport et tu te concentres sur tes projets et ça passe tout ça ! Ouais mais justement même pour faire des projets genre y'en a ils ont plus le goût à faire après tu vois ce que je veux dire ! Ouais ! Genre limite ils dépriment un peu tu vois ! Tu dis qu'est-ce que ça va t'apporter si tu le déprimes tu vois ! Après tu te le dis pas juste tu le ressens tu vois ce que je veux dire ! Genre tu sais c'est difficile tu peux pas faire genre des fois genre une analyse bénéficerie son modo ça va m'apporter quoi ! Y'en a c'est juste au bout d'un moment ils se sentent malheureux ils se sentent malheureux tu vois c'est comme ça ! Ouais je sais ! Mais après bon ! Attends qu'est-ce qu'il y a Alex ? Joël t'es vraiment une merde ! Regardez le tweet qu'il a envoyé sur son chat ! Pendant chaque live y'a des mecs qui s'amusent à... 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 Et y'a un mec qui a mis tu sais une image euh... T'as vu la... T'as vu la... T'as vu la... T'as vu la... Et il a dit... J'ai rien compris ! J'ai rien compris ! J'ai rien compris ! Désolé ! Désolé ! Mais ton micro sur Discord à des moments il est vraiment étouffé gros on comprend rien ! Frère on voit juste le lien du tweet frère on voit juste le lien du tweet ! Retweet le ! C'est gros ! Ah je l'ai ! C'est sur le hashtag ! Attends... Ouais ! Non c'est des bâtards des fois sur le hashtag ! Ah non des fois c'est des bâtards la mine de ma mère ! Y'en a des fois c'est des bâtards ! Non c'est des yages ! Oh les yages ! Bon calmement bah vas-y on va pouvoir continuer tranquille hein ! Il est 23h41 ! Bah je sais pas ! Balou tu veux nous raconter autre chose ? Non on est chaud ! On veut l'histoire à 10 sur 10 ! Ouais ouais ! Une petite histoire à 10 sur 10 là ! On veut le 10 ! Ok ! C'est une histoire en fait qui... Qui m'a ouvert l'esprit et qui m'a un peu choqué quand j'étais plus jeune ! D'accord ! Oups ! Loops ! Je l'avais tweeté une fois ! Ça se passait en quoi de Loops c'est ça ? En gros c'était quoi ? J'avais quoi ? C'était 2006 un truc de genre je crois ! La dernière fois que j'avais été avec les congés bonifiés avec mes darons ! Les congés bonifiés en gros c'est quand tu... T'as des parents qui sont dans tout ce qui est fonctionnaire etc... Tu peux aller deux fois par année ! Non deux fois... Tous les deux ans aux Antilles ! Gratuitement ! Avec ta famille ! Ah ouais ! Ouais ouais ! Ça vient de... Enfin voilà je peux refaire un cours d'histoire mais ça vient de bumi d'hommes à l'époque ! Ils avaient ramené les Antillais pour travailler dans la fonction publique etc... Ils leur avaient promis de leur donner ça justement ! Et moi tous les deux ans du coup j'allais aux Antilles les deux mois etc... Et je découvrais grave la culture anti-aise etc... Et quand j'avais 16 ans j'avais été c'était la dernière fois c'est jusqu'à 18 ans ! Et je me suis retrouvé... Je me suis fait des potes et tout ! Moi j'habite vers Saint-Anne en Guadeloupe ! S'il y a des Guadeloupéens qui nous écoutent ! Et je me suis fait un pote tout ça ! On était bien ! C'était mon gars sûr etc etc... J'allais des fois jouer chez lui à la play ! Et puis voilà ! Mais j'étais vraiment jeune ! Mais c'était l'époque où j'étais jeune mais... Je voulais découvrir tout à 16 ans ! T'es là tu veux tout tenter quoi ! T'étais un peu fougueux ! Ouais voilà ! Tu vois j'avais... Je me souviens j'avais un... J'avais un espèce de... Pas de calepin mais d'agenda ! Où je mettais des croix sur tous les pays que... Des meufs que... Je voulais faire... Attends attends mais tu rigoles moi ! Un jour je galérais à faire ça dans mon tel ! Et j'ai mis toutes les nationalités ! Ouais bah c'était ça mon délire avant ! Et ça a donné combien de nationalités du coup respectivement ? Beaucoup mais le pays avec qui j'ai plus... Et des trucs c'est Portugal ! Des Portugaises ? Ouais ! Bon... Bon goût le Joel ! Et toi Balou ? Moi c'était... Moi en fait je... Je faisais de la triche, je prenais des métissages de ouf ! Comme ça ça fait 3 pays d'un coup ! T'es vraiment Balou au moment où il est allé pour tarot les meufs il faisait... Alors t'as quoi comme euh... T'as quoi comme euh... Comment ça s'appelle ? Comme origine ! Et là la meuf elle va dire je sais rien elle est barbade ! Y'a pas un truc qui tient... Saint-Pierre et Miquelon... Tahiti ! Attends attends parce que dans ce cas là t'aurais du Ken Freeman ! Tu sais Freeman il est quoi ? Freeman t'es qui à l'origine ? Oh... Martiniquais hongrois ! Ok j'ai capté j'ai capté ! Et... Ouais je sais que c'est chelou ce que tu dis moi ! Ouais je sais que c'est chelou ! J'avoue en plus moi je posais la question c'est trop origine après ! J'avance moi ! J'avance moi ! Wesh ! Merci, merci, merci ! Oh putain ! Désolé Malou tu fais quoi continuer ton histoire ! Et euh... Et le gars en gros il avait... Putain... J'avoue j'étais un baiser ! J'allais chez lui et à chaque fois Sadarone elle me parlait tu vois tranquillement etc... Et un jour je vais chez lui mais il était pas là tu vois ! Il était pas là et... Parce qu'il était... Sadarone elle avait envoyé acheter un truc à l'épicerie et tout ! Et euh... Et du coup bah je suis tout Sadarone elle me dit bah tu peux rester tout ça nan nan nan... Et euh... Et euh... Il a dit non ! J'ai même pas fini il a dit non ! Et du coup... Du coup bah... Bah moi je suis là ! Sachant que Sadarone elle était toujours avec son daron tu vois ! Euh... Donc le daron il était au taf il y avait que la daronne à la maison ! Et elle me dit ah tu veux boire un truc ? Je vais dans la cuisine je dis euh... Bah ouais pourquoi pas ! Après elle me sort des bouteilles de rhum des trucs je dis ah nan moi je suis jeune et tout nan nan... Après je dis... Après elle me dit non mais tu peux goûter nan nan nan... Et elle se met derrière moi elle me sort le... Elle sort le rhum et tout... Et après je sens une main sur mon torse ! Vraiment ça s'est passé comme ça ! Après elle fait ah mais t'es tout jeune t'es... T'es bien formé pour un jeune et tout nan nan... J'étais tout mince tu vois mais... Ah t'es bien et tout nan nan nan... Et elle commençait à me toucher... Et moi j'étais pas bien tu vois ! Je me dis ouais c'est la daronne de mon pote tu vois c'est un truc de ouf tu vois ! Vraiment le rhum elle t'a dit bois seulement bois ! Et du coup voilà... Elle a descendu sa main tout ça nan nan... Et moi je lui ai dit voilà... J'ai pas de capote j'ai rien ! Elle a dit oh t'inquiète pas à mon âge... Voilà c'est pas... t'inquiète pas... Enfin voilà et après c'est parti en couille ! Et je l'ai baisé sur la table... Sur la table de la cuisine et après son pote il est arrivé et... Et euh... Ça s'est fait... Je suis allé super vite hein ! T'as 16 ans... Ça a duré 2 minutes hein ! Ça a duré 2 minutes frère ! Et après j'étais mal à l'aise de ouf hein ! Après j'ai joué à la play avec mon gars... Avec ton gars hein ! Un vrai gars ! C'est chakra total ! Tu filmes sa mère et tu dors en plus ! Ouais de ouf ! Mais en fait dans ma tête j'avais... Dans ma tête j'avais une fierté parce que je me disais... Lui si je lui dis je nique ta mère c'est pour de vrai ! C'était la première fois je pouvais dire lui ta mère a un gars mais je l'ai fait ! Non mais Balou... La meuf elle a pris un risque alors que son fils il était simplement sorti dehors acheter un truc ! Mais c'est une malade ! Les gens qui aiment le sait que ça fout tu vois ! Ouais je pense qu'elle doit être une info ! Ouais mais après sur le chemin retour je réfléchissais quand même je me disais... Que j'ai fait c'est sale quand même ! Mais en même temps je me disais... Putain quand je vais raconter ça à mes potes à Montfermeil ils vont péter un câble ! Et en même temps je me disais ouais c'est sale ! Mais tu sais que j'ai continué à aller chez lui après hein le gars ! Après j'ai pas refait avec la Daronne parce qu'on a pas eu l'occasion ! Non parce que pas parce qu'on a eu pas l'occasion ! Et la relation avec la Daronne quand il retournait c'était pas un peu bizarre ? Même pas elle était enjaillée ! Dis comment ça va ? Non 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 ! Genre elle était à fond dedans et elle s'en battait les couilles ! Depuis le temps ! Avec quel âge la Daronne ? Fourchette ? Franchement la Daronne elle devait avoir la quarantaine un truc dans le genre ! Quand t'es petit 16 ans, quarantaine ! Elle en est encore sous le pied ! Ouais 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 ! Ouais 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 ! Voilà la bouteille et tout ! Jusqu'à maintenant je lui parle hein le gars ! Il sait pas ! Quoi je lui parle encore ? Ouais ouais je lui parle toujours ! Mais c'est un mec qui me parle sur Facebook de temps en temps ! Tu vois genre... Donc j'espère qu'il écoute pas ce live ! Ah ouais ! En tout cas on te le souhaite ! Et maintenant que t'es un peu plus vieux genre avec un peu de recul, la Daronne elle était genre genre comment elle était à ton goût ou pas du tout ? Justement avec du recul ! Je l'aurais fait quand même ! Je l'aurais fait parce qu'en vrai c'était une expérience ! Baiser une Daronne, cuisine tout ça ! En fait ça m'a donné confiance en moi tout ça ! Ça t'a donné confiance en toi ? Ouais ouais allez ! Ça pour se faire ta clé par Chris Brown après ! Tout ça pour se faire ta clé par toi ! T'as vu tout ce que tu fais et après tu t'étonnes que Chris Brown et tu me lis ! Il a tout dit ! Je suis mort ! Et bon en tout cas l'histoire 10 sur 10 ! Sacrément 10 sur 10 ! Ah c'est sombre hein ! Jusqu'à j'ai rigolé j'ai débranché mon micro sans faire exprès ! Putain ! Non mais ouais ! Ouais après peut-être que c'est ça c'est le karma ! Chris Brown après il m'a montré que... Ouais il t'a montré ouais ! Qu'il y a toujours plus dangereux ! Il y a toujours plus dangereux ! En vrai moi j'étais Trixman à cause des films américains ! En vrai de vrai genre je regardais Bily Boy et les trucs comme ça là ! Après ça me matrixait, je me disais vas-y ! Faut que je baisse toutes les meufs ! Nan 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 ! Je sais pas j'étais dans une matri... Avant quand j'étais petit j'étais fou quand même ! Moi j'étais... Non ! Moi totalement ! On est à peu près de la même génération totalement ! Moi l'équipe D57 a eu un impact négatif sur moi gros ! Je voulais trop avoir 1000 meufs comme lui, alors que c'était pas bien, mais ça a eu trop d'influence, je voulais avoir plein de meufs, frère. J'avais une adresse MSN avec que des meufs, j'avais fait même une adresse MSN, j'avais que des meufs. Moi j'étais un clé mort quand j'étais petit, de 18 à 23-24, j'étais un clé mort. C'est que pareil, quand j'avais 17-18 ans avec des potes, on écoutait... Il y avait une chaîne YouTube qui existe toujours, elle s'appelle Greenweeds Is Back, et en fait c'est des petites musiques, tu vois, tranquilles, qui s'écoutent bien, mais en clip, c'est que des petites meufs, des top modèles et toutes partout. En 2014, je regardais ça avec mes potes, on écoutait les sons et on regardait les clips tout l'été, frère. Crois-moi que... C'était postiché comme ça. De quoi, genre, tu voulais commencer avec les meufs ? Bah écoute, ça chauffait de fou, ça m'attrixait de fou, comme tu dis avec l'équipe de Fisticex. Ah, mais frère, attends, mais t'abuses, je t'avais internet, pourquoi tu vas pas sur les vrais trucs ? Ah non, mais frère, j'ai pas dit que je me branlais dessus. C'est comme toi, l'équipe de Fisticex, tu te branlais pas dessus, même s'il y avait des belles meufs dedans. Non, mais non, mais en fait, moi, je dis ça dans le sens où moi, ça m'a matrixé pour le reste, je voulais... Tu vois, Candy Shop, tu vois, Candy Shop, là ? Ouais. Moi, tu t'imagines, moi, j'avais... Quand je suis sorti, j'avais 17 ans, j'avais zéro meuf, je me mangeais des râteaux par des meufs dégueulasses, et lui, il sort des roulois du futur, frère, moi, je voulais ça. Ça m'a trop matrixé, donc j'ai cherché à faire de la muscu, à un peu parler, et après, je fais des choses. Mais moi, carrément, ce que tu dis, moi, quand j'étais un petit peu... J'étais en mode, je m'habillais en mode Iverson, j'étais le seul qu'un riz de ma ville et tout, ça veut dire tout, mais gars, c'était en mode la cité, non, non, moi, j'étais le seul qu'un riz. Donc, j'avais plus de facilité qu'eux avec les meufs. Donc, gros, moi, je profitais de ouf, mais ça veut dire que, tu vois, quand t'es petit, t'as 15 ans, t'as pas l'argent pour aller à l'hôtel, t'as pas l'argent... Tu peux pas ramener la meuf chez la daronne, ça veut dire, ça baisait dans des noctiliens, dans des... Il venait en gros baglard, ça baisait dans les noctiliens. Moi, j'attrapais des meufs, mais après, j'ai pas baisé, mais j'avais des prix avec des meufs dans des parcs. Dans le parc, j'avais une cachette, et j'avais un bâtiment. En fait, il y avait un bâtiment au tout dernier étage. Tu sais, t'avais un truc, t'es tout dernier étage, en fait, c'était un KJB, genre, pour tout l'hiver, le tout. C'était une cabine, là, s'allumait, non, 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 c'était dans un bâtiment, autour d'un dernier étage. Ouais. Et je faisais des bâtiments, là-bas, quand t'étais petit, t'es obligé, t'as pas d'argent. Ouais, tu peux trouver des endroits, tu vois, c'était les toilettes du collège ou du lycée, enfin, tu vois, il fallait trouver des endroits. Ouais, ouais, est-ce qu'il y a des trucs comme ça ? Non, au collège, t'es plus souvent. Les mecs sombres, les mecs sombres. Au collège, t'es nulle. Moi, le collège, il y avait les premières personnes qui commencent à compter qu'elle l'avait fait, et à partir de ce moment-là, j'avoue, ça m'était... ça m'était des pressions. C'était fou. Collège, je me branlais sur les clips de Baby, Booba et Nesbill. Pardon ? Tu te branles sur qui ? Sur Booba et Nesbill ? Nesbill, Nesbill avec ses gros chicots. Le clip est incroyable. Il me branle sur Booba. Les bâtards voulaient le faire. Mais en même temps, je t'ai dit, je me branlais sur les clips de Booba et Nesbill, gros, c'est toi qui l'as dit, tu veux qu'on te dise quoi ? Le clip Baby, il est terrible. Il y avait des bons, on a bougé leur cul, tout ça, c'était incroyable, quand j'étais petit. C'est vrai que c'était un truc de ouf, ce clip, en France. C'était une première en France, je crois, un clip comme ça, à Bresson. C'était monstrueux. Carrément, quand tu voulais regarder ce Dailymotion, il fallait valider que t'as 18 ans. C'était un petit con, j'avais genre 12-13 ans, je crois. Il y avait trop de trucs à l'ancienne, il y avait des ludacrises qui faisaient des sons pim-pim all over the world, genre il y avait des bitches partout, des trucs. Tu te rappelles des DVD de Snoop Dogg ? Ah oui, bien sûr, les DVD de Snoop Dogg ! À l'époque, c'était chiant d'avoir des trucs de cul noirs de ouf. Une fois qu'il avait fait sortir des sextets bizarres, mais il n'était pas dedans. Il n'était pas dedans. Mais même à l'époque, tout ce que je touchais, il y avait le cul qui apparaissait dedans. Je télécharge un album sur Emule, c'est une sextet d'une brésilienne. Oh ça, 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 balou, 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 balou. Écoute, j'avais, pareil, 11-12 ans, ma mère, elle venait de m'acheter un PC et tout ça, mais pas pour moi, c'était un PC qui était, je me rappelle, la chambre de mes grandes sœurs. Et genre, pareil, ils m'ont montré comment ça fonctionnait Emule pour, on va dire, télécharger de la musique et des films. Un jour, j'ai téléchargé un film. Quand c'était une meuf qui se faisait taffer à l'arrière d'un minivan, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre le sens de la vie des 12 ans. Oh non, frère. Ah, vraiment, en gros. Ça mettait du temps à télécharger. Ah, ça mettait du temps, tu les mets avant de dormir ou quoi ? Vous vous êtes déjà fait cramer en train de regarder un film ? Gros, presque. Alors, moi, je me suis fait cramer indirectement, balou. Jamais de m'a vu, moi, j'étais un ninja de ouf. Indirectement, je vais te dire pourquoi, balou. En gros, moi, comme il a dit Joël, j'étais un ninja de ouf, j'avais l'oreille affûtée. Limite, j'habitais au premier étage, quelqu'un qui rentrait genre au premier étage et qui montait les escaliers, je pouvais capter si c'était le pas claudiquant de Madarone ou pas, tu vois. Mais, et donc du coup, jamais je me suis fait choper en train de regarder quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Par contre, quand j'étais gamin à 11-12 ans, un jour, pareil, tu sais, genre, après avoir regardé ces conneries sur Emule, j'avais un pote à moi, il était passé à la maison, il était venu sur le PC, il a commencé à me dire, tape-noi, tape-sexe, machin, sur Google. J'ai tapé, là, les saloperies, j'avais pas effacé l'historique. Quand dans l'historique, c'était marqué, Fion, gros. Aïe, 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 aïe. Quand il est passé, pas grandir, il est chaud. Ah, voilà, ça... Non, c'est fou. Ah, voilà, ça m'a dit, quand ça commence à dire c'est quoi ça, machin, nan, nan, disons que ça a vite remonté la trace, hein. Moi je me suis fait cramer ça le frère Par un de mes potes Mais il m'a pas vu en train de me les brant tu vois J'étais petit, je sais plus il avait quel âge 12 pis je crois, 12-13 ans J'étais sur un site TNAflix Il s'appelait le site Et je suis dessus, gros je mets mon petit film tout ça Au moment où je t'écras Il y a mon pote qui ouvre la porte J'ai eu le temps de quitter le truc J'ai dû me se perdre dans la main Et il me parle, et je suis là je le regarde de dos J'arrive, j'arrive, j'arrive J'arrive, 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 il continue à parler Il voulait me checker, il dit non je dis t'inquiète Je viens après je descends, je suis en train de faire un truc rapide Après il est descendu et j'ai voilà Quel horreur Il y a Diego d'F4 dans le chat, il a dit Gros sein sur Youtube, ma soeur a rodave quand j'avais 10 ans Aïe aïe Ah ouais Mec il a tapé Attends des autres trucs de con Pareil j'étais petit Et genre moi je dis quand t'es petit, tes frères Moi toujours j'étais influencé par mes frères Et du coup je les voyais toujours avec des meufs tout ça et tout Et moi j'en voulais, j'étais un petit gros mais je voulais des meufs Tu vois malgré tout Et là je commence à craquer, je vais sur Google Et je tape ouais rencontre Fille 11 ans, 13 ans Moi j'avais genre 11 piges aussi Mais t'es sérieux ? Et je laissais, moi je connaissais pas les trucs d'historique et tout Je laissais Et à un moment mon frère, je suis dans ma chambre J'entends il tape une barre Il rigole, il crie Il dit ma frima, viens, viens, viens J'ai dit mais non y'a quoi ? Et je regarde, il me montre l'historique Avec les recherches des filles Oh là t'as dû avoir l'air d'un con mon frère Moi j'y étais tellement mal gros Aïe J'étais dans le mal de ouf T'as dû avoir l'air d'un con mon frère Attention 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 Toi Joël, ça t'est jamais arrivé d'anecdotes similaires ? J'avais cramé Moi j'en ai une C'est pas moi, c'est mon cousin Ma parole Un jour On était Parce que j'allais souvent chez mes cousins en vacances Et le cousin c'était des frères Il était le plus grand Un jour On va dans sa chambre Et genre il était allongé Tu sais il avait la couverture sur lui Il était allongé Et genre il avait son ordi portable Genre sur le bille Tu vois bizarre Tu sais genre il se menait Et on arrive Donc là on se rapproche vite fait Pour lui dire ouais Vas-y descend vite fait Et sur l'écran Il y avait un site de cul Oh non En fait c'est trop génant Tu vois On l'a pas dit Mais en fait c'est-à-dire Tellement Je sais pas Mais la vidéo qu'il a dû voir Ça a dû Ça a dû aspirer ce qu'on a Il a dit Sans voir les doux Sans dormir direct Moi Je sais qu'on l'avait déjà évoqué Vite fait sur Radio Street Il y a un dernier truc Que j'aimerais dire vraiment T'as à l'époque C'était les sections Adultes Des sites Stylehumour.com Ou des trucs comme ça 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 a façonné Des générations ça Des sites d'humour De van Où t'avais des petites vidéos marrantes T'avais souvent une section adulte Et dans la section adulte Des fois ça se frottait les mains Ça se frottait les mains fort Moi je ne sais pas Dans l'historique Mais Mais il y avait une technique A l'époque C'était Il y avait un site Ça s'appelle Ronaldinho Gaucho Tirez 10.com Ah ça tu l'avais dit ça Tu l'avais dit Et c'était un site d'équipe C'était un site d'équipe C'était trop bien Moi j'ai un peu mon Ronaldinho Gaucho.com 10.com Tac tac Je faisais ce que j'avais à faire Personne cramait Sur l'ordi du salon Ah ouais Ton Ronaldinho Gaucho.com On a dit Gaucho.com Ça ça se voit Époir de nos grands frères Bon vas-y tranquille L'émission elle est bien cool Ce soir en tout cas C'est énervé On va prendre la dernière histoire Les amis Bonsoir Est-ce qu'il est là Notre ami Allo Il faut se démuter du micro C'est celui du début là Ouais je crois qu'on t'entend Cette fois ça va Ah ouais ok super Attendez Toc toc Super Bah déjà bonjour à tous Bien ou quoi Salut mon pote Un plaisir d'être avec vous ce soir Et bah c'est un plaisir de t'accueillir ce soir Et bah plaisir partagé de partager ce moment avec vous Bon du coup tu vas nous parler de quoi Foro Et bah je viens vous parler d'une histoire qui m'arrivait au collège J'étais en quatrième Et j'ai fait pousser de la beuh Comme ça tranquille Mais La beuh ? Ouais de la beuh Ok J'ai fait pousser de la beuh avec ma famille Sans qu'ils sachent que c'était de la beuh Donc en fait L'idée elle m'est venue avec un mec Enfin un mec T'as pas vraiment envie d'être pote avec lui au final Quand tu repenses sur tout ça Ouais Et il me parle là-bas Il me fait Mec Ça serait pas paix de sa mère On fait pousser de la weed et tout Et là on va Ouais pourquoi pas Mais pas avec toi Du coup Je fais mes petites affaires et tout Je pars Chez ma grand-mère à Toulouse Ouais Et Et je découvre un magasin Qui s'appelle Street Shop Je sais pas si vous connaissez Et Et c'est une grosse blague Parce que Là-bas Tu peux trouver des graines de cannabis Dites de collection entre guillemets Ouais Et Et ils vendent ça comme ça Sans pression C'est légal en France C'est comme ça qu'ils seront un peu dessous Je pense Et donc Je choppe ça Un truc Une petite purple Autofloraison Ça pousse tout seul Et En fait J'arrive chez moi Et Il faut savoir que j'habitais entre A 200 mètres de la gendarmerie A 200 mètres de la police D'accord Donc en fait C'était limite Le meilleur plan Pour faire pousser Parce que c'était tellement improbable Qu'un mec aussi con Puisse faire ça ici Que bah au final Jamais les flics Ils auraient Peu cramer même avec des chiens Ouais Et donc Je fais ma petite magouille Je dis à mes parents Ouais Alors en fait J'ai un pote Avant il habitait Sur la Côte d'Azur Et son meilleur pote Ses parents Travaillait dans la cosmétique Pour le marché chinois Et en fait En ce moment Ce qui marche à fond C'est Les crèmes Les huiles Tout ce blabla A partir de chanvre Donc le chanvre C'est comme le cannabis C'est une pente Qui a la même feuille Et tout Et on peut faire N'importe quoi avec Je crois Du tissu Voilà Des crèmes Ouais Et donc Je dis ça à mes parents Ils sont là Ok Tant mieux pour lui Et je leur dis Justement ce pote Il a récupéré plein de graines Pour faire la déco De son jardin Avec ses parents Et il m'en a passé Est-ce que rien Que je fasse pousser tout ça Ils me disent Bah ouais Pourquoi pas Donc je fais mes petits trucs Au final Je réussis à en faire pousser une Je pars en vacances Moi aussi Mais c'est carrément Mes parents Qui s'en occupent Pendant que je suis en vacances Donc Rien de trop Contents et tout Et Et du coup J'ai fait ça Deux années consécutives Jusqu'à ce que Une fois Il y a eu une sorte De grosse perquise Parce que j'habitais En fait Devant mon collège Deux flics Ils étaient là Avec huit voitures Pour une fournure Qui était là Depuis trop longtemps Et en fait Les chiens Ils commencent à renifler Et tout ça Oh merde Donc chez moi J'ai paniqué J'avais 16 ans J'avais 16 ans À ce moment là Et je me suis dit Bah non Je crois que le casier Il commence à vraiment Picoter À partir de 16 ans Si je m'abuse Et ouais Du coup Là je vois dans le chat Genre les parents Me crament pas Bah ouais En fait J'étais Pour eux J'étais un innocent Mais de l'innocence pure Pas du tout Pas du tout Et donc Bah c'est passé super bien Et Et du coup Bah cette ruide C'était pour ma conso perso J'en ai eu des vannes Un peu à des potes Je peux raconter un peu Cette histoire J'étais en soirée Du coup On est tombé sur J'étais en soirée Comme ça Avec ma ruide et tout Et on va se promener Avec un pote Et sur la route On tombe sur un serpent D'accord Comme des ouf On voit le serpent On était là Ouais qu'est-ce que ce truc là Enfin un peu Un peu déchamé Et Et mon pote C'est un malade Il se dit Vas-y Je prends le serpent Sans pression Comme ça je le prends D'accord On le met dans une bouteille On le ramène à la soirée Et Et du coup Bah on se retrouve Avec le serpent dans la soirée Moi je me suis dit Ok mec Qu'est-ce qu'on peut faire Avec le serpent dans une bouteille Ni une ni deux Je fais un petit trou Dans Dans la bouteille Bon là les ONG des animaux Ils vont me tacler Dans le chat Et On commence à fumer un bang Avec le serpent dedans Dans la bouteille Ouais Et Et du coup Le problème c'est que Les serpents Elle est bizarre l'histoire Je te l'allais le dire Elle est bizarre Elle est un peu bizarre Mais Attends c'est quelqu'un qui est mort derrière C'est moi Pourquoi t'es mort ? Mais gros Pourquoi tu fais ça ? Je découvrais un petit peu La zone et la flore Il n'y avait pas de zoo chez moi Je faisais ça comme ça Et Non la zone et la flore Non c'est la faune C'est la faune et la flore Ouais là Excuse moi Excuse moi Excuse moi Il est tellement stressé Ouais je suis en panique Je suis en panique Oh gros Calme-toi frère C'est la première fois Que je passe sur l'émission Sauf que du coup Du coup On continue Et en fait Mon pote Il sort le serpent de la bouteille C'est quelque chose qu'il ne fallait vraiment pas faire Et il commence à l'agiter dans tous les sens par la queue En le secouant comme ça Sauf que À un moment Le serpent normal Il le mord C'est un petit serpent Il le mord Et du coup Il lâche le serpent Et on s'est retrouvé avec un serpent À courir partout Pour l'instant On ne l'a jamais retrouvé Voilà Trop roulou Trop roulou Trop roulou Non mais la fin La chute La chute On n'a pas capté en fait C'est trop brutal Ouais c'est trop brutal Du coup Là on s'est retrouvé avec un serpent T'es arrivé Ah bah là c'est fini T'es pressé Bah écoute franchement J'ai pas compris grand chose Vraiment pour être honnête J'ai trouvé l'histoire assez bizarre Joël t'en as pensé quoi ? Je pense que Je pense qu'on s'en est Ah mais en vrai C'est vrai que je vois pas le rapport Avec la bœuf par exemple C'est noir Comment ? Bah on a fumé On a fumé De la bœuf Avec le serpent quand même Comme ça J'ai fumé de la bœuf Avec le serpent Vous avez pas compris L'histoire avec la bouteille En gros on a foutu Le serpent dedans On a fait un trou Dans la bouteille On a mis un terre dedans On a fumé avec le serpent Mais vous êtes des putains Mais vous êtes des assassins C'est un braconnier C'est pour ça que je suis C'est pour ça que je suis Mais vous êtes des assassins C'est... Vous êtes des meurtriers Moi je crois que tu disais ça Parce que vous aviez mis un truc Dans la bouteille Mais pas au point de faire fumer Avec le serpent Mais ça va pas Bah bah si Vous êtes des malades Sérieux Mais je suis sérieux Vous êtes des ouf Mais vous êtes des ouf Dans le mauvais sens C'est pas bien Moi je pensais que la chute Ça allait être Tu t'es fait pépon par le serpent J'allais dire C'est un truc de ouf Mais ça va Ça se voit Balou se sent Il a envie Cule Ouais ouais Balou se sent Il veut du Il veut du Que Balou Et il a raison Et il a raison Il a raison Moi aussi Moi aussi j'en veux On veut des gros testés Et des gros nichons Bah en tout cas Merci à toi frérot Pour l'histoire Désolé si on avait pas trop compris Mais calme calme T'as des dédicaces ? Ouais bah j'ai une seule dédicace C'est au mec d'avant Celui qui a perdu sa meuf Parce qu'il a doté trop bien Force à lui Exact Et merci à toi Bonne soirée Je dis que ça se bosse là Bonne soirée les gars Ciao ciao Oh la chute A été trop brutale Putain Ils veulent me faire Sur Twitter Et d'enculer Pourquoi ils veulent te faire Il y a un mec L'a dit frimade Enfin attends attends Je vais mettre le truc Je vais vous parler J'ai parlé de l'histoire De mon gars là Ouais Que je me suis débran Et il a mis cette image Regarde le truc C'est incroyable C'est quoi c'est sur le hashtag ? C'est des patins Attends j'ai regardé T'es allé chien Ouais là on va regarder Oh putain Non c'est Franchement c'est C'est une super émission Ouais c'était une super d'être venu mon gars. Bah ouais, c'est la date d'eau. Ah non, ça fait trop, trop, trop plaisir que tu sois venu. Allez, Balou ! Follow sur Twitch ! Allez, follow Balou sur Twitch ! Bah oui, bah oui, bah oui. C'est quoi ta chaîne Twitch, Balou ? I am French Balou. C'est I am French Balou ? Ouais, I am French Balou. Et bah c'est énervé, vraiment, tu nous as raconté des belles histoires, et on a eu du sale, on a eu du sale, c'était vraiment trop, trop bien. Après, tu sais quoi, parce que je vois y'en a qui réclament, mais bon après t'es pas non plus père Castor, mais est-ce que tu veux raconter une dernière histoire pour ces gens-là, avant de dormir ? Une petite, alors... Allez, une petite tranquille, une petite tranquille, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, bah c'était... Décembre 2010, décembre 2010, j'allais fêter mes... Putain, je vais dire mon âge là, non, je vais pas dire mon âge. Bon, si, allez, nique sa mère, je m'en vais les couilles. Mes 21 ans aux Etats-Unis. Ouais. Aux Etats-Unis, c'est la majorité américaine, du coup. Classique. Et du coup, moi j'étais avec mes gars, moi je suis né en janvier, décembre 2010, d'abord on a fait le nouvel ensemble, après il y a eu mon anniversaire, et moi j'étais avec mes gars, tout ça, et ils organisent un truc, tu vois, et du coup ils disent, voilà, on va ramener grave des stripteaseuses, t'inquiète pas, on gère, patati patata. Donc maintenant, je leur dis ok, et j'entends des conversations quand même, apparemment les stripteaseuses, pour bien striper, pour bien striper, elles veulent de la molly dans leur verre, attention, ne consommez pas de drogue, etc. Pardon ? Mais je vous dis juste, voilà ce que j'entends, elles veulent des trucs dans leur verre, boum boum boum, mais c'est les meufs qui veulent, c'est les meufs qui demandent, etc. Donc, mais j'entends ça, tu vois, et du coup bon, moi je fais la soirée, tranquille, boum boum boum, et la soirée franchement, moi c'était la première fois que je vois, enfin peut-être pas la première fois, mais que je passais à une soirée comme ça, avec des stripteaseuses, parce que c'était une soirée entre nous, vraiment, dans un appart entre nous, Donc dans un appart, il y avait des stripteaseuses ? Ouais, ouais, on avait une petite maison, il y avait des stripteaseuses avec nous, une dizaine, et voilà. Balou, on n'a pas eu les mêmes 21 ans, voilà, je te dis. Je te dis, à l'époque, je vivais des trucs incroyables, mais j'ai des vidéos de tout ça, un jour, je vais faire carrément un... Ah merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, je me suis débranché, sauf à exprès. Ouais, t'inquiète. J'ai des vidéos de tout ça, un jour, carrément, je ferai des compiles, je mettrai sur YouTube. Vas-y. Mais du coup, la soirée se passe et tout, et bon, moi je kiffe un peu, on est là, boum, je vais prendre un verre, deux verres, trois verres, et après je me sens chelou, et là, blackout. Blackout. C'est-à-dire, je ne me souviens plus de rien, je me réveille, j'ai un caleçon sur moi, ce n'est pas le mien, j'ai une manette de Xbox, je ne comprends pas pourquoi, et il y a une meuf qui dort sur moi, tu vois. Et du coup, je ne comprends pas ce qui se passe, tu vois, je me dis, mais wesh, je regarde l'heure, il est 8h du match, je dis, wesh, il s'est passé quoi en fait ? Genre, je n'ai rien vu de ce qui se passe, tu vois. Donc, je cours dans la chambre, ouais, c'est la manette de Xbox qui m'a choqué, parce que je ne joue pas à la Xbox, tu vois, donc je ne comprenais pas pourquoi j'avais une manette de Xbox. Donc, je cours dans la chambre, je cours dans la chambre et tout, et je veux voir mon gars, et mon gars, il dit, oh non, vas-y, rends pas ouf et tout. Je dis, comment ça rends pas ouf ? Il me dit, vas-y, vas-y. Après, je lui dis, explique-moi ce qui s'est passé. Il me dit, tu ne te souviens pas ? Après, ils ont tous, ils rigolent, il y avait trois gars à moi, ils ont un fou rire. Donc, je leur dis, ouais, il s'est passé quoi ? Ils m'ont dit, ouais, en fait, toute la nuit, tu as commencé à chanter genre, I'm the boss, I'm the boss, et tu prenais les meufs, et tu les ramenais dans la salle de bain, et tu disais, une de plus, ouais, et tu repartais, etc. Et a priori, j'ai fait une nuit, genre, où j'ai passé toute ma nuit à tenter de baiser les strip-teaseuses. Il y en a que j'ai réussi, il y en a que je n'ai pas réussi. Et en fait, l'histoire, la chute, pourquoi elle est ouf, c'est que je me suis retrouvé l'année dernière, l'année dernière, je me suis retrouvé à table avec tous mes gars, tu vois, et en fait, on mangeait et tout, et il y a mon gars, il n'y a qu'un seul gars à moi qui était à cette soirée, avec qui je suis toujours bien en contact, qui est Rascal, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et là, on était avec tous mes autres gars, du coup, on mangeait, c'était à Los Angeles, et là, il y a sa meuf qui arrive, qui vient le chercher, elle lui fait la bise, et là, je la regarde, et Rascal, il me met des coups de pied, il me met des coups de pied sous la table, et je vois là, ils ont un enfant ensemble, il me met des coups de pied sous la table, il me met des coups de pied sous la table, et je dis, hé, mais on s'y est déjà vu, et la meuf, elle est gênée, tout ça, arrêt, Rascal, il fait, ah non, tu dois confondre, tu dois confondre, et en fait, c'était l'une des meufs que j'avais baisées à cette soirée, c'était dans cette soirée, et l'ambiance, elle était trop chelou, et bizarre, c'est trop frère, ouais, c'était trop mystique, c'était trop mystique, et je suis rentré, carrément, j'ai raconté ça à mes gars, et tout, on était choqués, oh la dé frère, et voilà, bon, c'était, non, mais bonne petite histoire, pour terminer, franchement, bonne, bonne petite histoire, et merci à toi, Balou, vraiment, c'était incroyable, trop trop lourd, voilà, dédicace au tchat, dédicace, juste une dernière question, c'est dans l'air du temps, Balou, imaginons, t'as pas madame, genre t'es pas posé, est-ce que toi, ça te dérangerait, que ta meuf, elle est en OnlyFans, ou pas ? Il a fait une vidéo sur ça, est-ce que tu l'as regardé ? Non, je l'ai pas regardé. Il a fait une très bonne vidéo sur OnlyFans, en plus, on l'a regardé en live. Ok. Ça dit quoi du coup ? Si, repose la question, si j'ai pas ma meuf, vas-y, tu reposes la question, je dis genre, alors si t'es pas avec, imaginons, t'es pas avec madame là, genre, et que tu rencontres une meuf, tu te poses avec elle, elle ouvre à OnlyFans, tu fais quoi ? Ça dépend, c'est quoi ma relation avec elle, je suis bien avec elle, ou vite fait, ou ? Bah, je pense que t'es bien, parce que si je suis vite fait, vas-y, je la manage, et je prends un pourcentage, en vrai. Non, mais les businessmen, je suis mort. Non, mais si, c'est vite fait, voilà, mais si, c'est ma meuf meuf, non, 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 madame, on prend tout, c'est ça. En fait, ça dépend, elle fait quoi sur OnlyFans, si c'est vraiment du contenu, voilà, je sais pas, c'est une... Non mais frère, tu sais très bien, ça fait quoi sur OnlyFans, elle va pas poster des dessins là, arrête les conneries. C'est la pisse de ouf. Non, franchement, franchement, non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je pense que... Attends, je réfléchis, je réfléchis quand même, parce que, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec OnlyFans France là, et ils m'ont dit, Cardi B, elle prend 500 000 euros par mois. Ah ouais ? Mais elle fait quoi tu veux ? Je sais pas, je suis pas bon niveau. Je sais pas, mais j'avoue, maintenant, je repose la question, si tu sais que ta meuf, elle peut faire 500 000 euros par mois sur OnlyFans, elle doit montrer son cul, tu la laisses ? Non. Moi, jusqu'à récemment, je me suis posé la question, et je voulais tester avec une meuf qui a OnlyFans. Non, moi, c'est marrant. Moi, je serais chouette, de passer dans OnlyFans. Maintenant, maintenant, non, maintenant, c'est fini. Non, c'est mort. J'avoue, j'avoue, c'est compliqué en fait, parce que j'ai trop de... Non, il y a une éthique à avoir. Moi, je vais être avec toi, c'est spirituel, mais c'est de l'argent maudit. Donc, pour moi, le truc d'argent, on n'a pas d'odeur, machin, tout ça, c'est mort. Genre, cet argent gagné de cette manière, j'en veux pas. Et pourtant, il y a une époque, même moi, j'ai fait des choses, tu vois, d'argent pas terrible, genre, tu sais, dans des OP ou quoi, machin. Genre, par exemple, pour des trucs de Paris Sportifs ou quoi, tu vois. Mais maintenant, moi, j'ai arrêté ça, et donc du coup, cet argent d'un OnlyFans, même si ma meuf, elle gagne 500 000 euros par mois, c'est de l'argent maudit. Je préfère même pas l'avoir. Dans une autre situation, genre, on prend le cas Kim Kardashian, qui a pété à cause de la sex tape, de Ray G, etc., qui a fuité, mais c'est pas de sa faute en soi, enfin, même si je pense qu'il y a du marketing derrière. Est-ce que toi, tu pourrais te mettre avec une meuf qui a une sex tape qui a fuité comme ça ? Ça dépend. Kim Kardashian, c'est chaud. Mais une meuf, une meuf, tu veux qu'on l'en déboîte ce soir ? Si c'est une sex tape comme Kim Kardashian, elle peut être d'aujourd'hui, je vais m'améquer, elle peut être sa mère, sa sex tape. Non, en vrai, si c'est un bâtard qui l'a fait lit, je peux, moi, je ferme les yeux. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est une sex tape d'où ? Une sex tape d'où ? Genre Mr. Marcus à l'époque. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est un bâtard qui l'a fait lit, lit sa mère, je crois. Ouais, c'est ça. C'est mort. La question, elle est dure, mais moi, je dirais quand même que c'est chaud. Je dirais quand même que c'est chaud. Ça ne met pas bien. Ça pose un calme de conscience. Vous savez comment le game marche ? Il y a trop d'égout. T'es là, tu vas être tranquille avec ta meuf. Il y a un Asker qui va venir dire « T'as une grosse pute de meuf, je l'ai vu là. » Ça va piter un plomb. Faut pas ça, ça. Ouais, ouais. C'est ça, en fait. C'est ça qui va te rendre compte. C'est déconné, ça peut choquer. J'avais vu quelqu'un qui disait pareil, il a dit sur Twitter « T'es là, t'es tranquille » et puis il y a un compte sans pépé, zéro abonné qui vient et qui te dit au fait « Ta meuf, ça, ça, ça. » Et toi, c'est sombre, c'est sombre. En tout cas, franchement, bête d'émission ce soir. Merci encore Balou d'être venu. Vraiment, tu reviens quand tu veux. C'était trop, trop lourd. Vraiment, ça fait trop plaisir. Suivez Balou sur Twitch. Il fait déjà beaucoup de vues sur Twitch déjà, j'ai vu. Mais c'est lourd, c'est lourd. Merci à Joël, merci à Balou. Dédicace à la présélection, dédicace au chat et aux viewers sur YouTube, sur Spotify, etc. Ça fait très plaisir et je vais vous partager la chaîne de Balou dans le chat dédicace au chat à tous ceux qui vont regarder sur YouTube, Spotify, à tous mes viewers, les vrais frérots, toute la team BMS et à les suites BMS Pro sur Twitter. Classique. Merci à vous tous les gars pour l'invitation. Merci à Freeman qui est venu me check. Merci à vous tous. L'ambiance, elle était lourde. C'est un plaisir. Ce que vous faites, c'est lourd, franchement. C'était une bonne soirée. C'était pour délire. Trop bon délire. Un bon dimanche, la journée du Seigneur. Voilà, on culpabilise. Vu ce qu'on a parlé, gros, c'est peut-être pas le moment de dire ça. À toi, Freeman. Ouais, dédicace à tout le monde, vous les frérots. Balou, merci d'être venu encore. Merci d'avoir accepté directement. Je pense que c'était mon délire de ouf. Et merci à ceux qui sont passés. Et puis voilà, dédicace à mon petit ref, Tiger, on est ensemble. Et puis voilà. Le petit frère, c'est important. Ouais, c'est pas Tiger, ouais. Vraiment ? Ouais, vraiment. Quoi, il s'appelle Tiger ? Ouais, ouais. Donc toi, tu t'appelles Freeman ? Il s'appelle comment ? On a des prénoms de ouf, on a des prénoms de ouf chez moi. Il s'appelle Tiger ? Mon frère s'appelle Freedom. Ouais. As-y, attends, attends, fais le prénom de tes frères. Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr ? Ah ouais, frère. Ok. Attends, tu as un délire en plus. Le plus petit, c'est Shiny. Après, il y a Tiger. Après, il y a des faux jumeaux, c'est Magic et Chance. Ok. Après, tu as Jazzy. Après, tu as moi, Freeman. Après, tu as Freedom. Mais tu as combien, frère ? Après, On est dix enfants. Après, tu as Elijah. Après, tu as ma grande sœur, elle s'appelle Ansuya. et tu as le plus grand, il s'appelle Rémi. Tu sais que je m'attendais un prénom de ouf, après, il a juste dit Rémi. C'est bon, le gars. Tu sais qu'il est un peu Marshall Johnson, il s'appelle Rémi. C'est vrai que même moi, je m'attendais à... Il s'appelle Pasteur quelque chose. Le pauvre. Le pauvre. Rémi. Bon, putain, je pensais pas que tu avais autant de frères. En tout cas, il me dédique à ça. on est beaucoup. Dédicace à tout le monde. Alex ? Ouais, dédicace à Balou, merci d'être venu. Dédicace à la présélection. 25 juin, BMS Crew, les gars, ça va faire des annonces. Et dédicace à mon pote Nathan qui s'est mis bien pendant les présélections. Eh bah, dédicace à tout ce beau monde. Radio Street, c'est terminé. Quoi ? Il y a un petit mec pendant la présélection qui se faisait sucier la bite, il s'appelle Nathan. Voilà, j'ai dit ça, je dirais. Eh bah, il y a une meuf, mais la langue en pleine présélection se faisait sucier. Eh bah, écoute, dédicace à tout ce beau monde. Radio Street, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude, passez une bonne fin de soirée. Ciao, ciao les amis. Ciao, Trois minutes de pub et un peu de musique. Restez les mecs. Passez une bonne soirée. Bisous. Sous-titrage ST' 501